Bonsoir à tous, soyez les bienvenus, vous êtes sur NureaTV, je suis drôlement content de vous retrouver ce soir les NureaTV pour un nouveau live, on va s'intéresser à un sujet qui nous passionne tous, ce soir on va parler médiumnité, on va parler magnétisme, on va parler psychokinèse, vous l'aurez compris, tout un programme qui s'offre à nous, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Marie Le Gall sur l'antenne de NureaTV et je suis vraiment content de vous le présenter les NureaTV, j'espère que vous êtes prêts pour passer une bonne soirée en notre compagnie, on se retrouve tout de suite en direct, c'est parti ! Bonsoir Jean-Marie, sois le bienvenu sur l'antenne de NureaTV. Bonsoir Guillaume et bonsoir pour toutes les personnes présentes. Et ils sont déjà nombreux sur le chat, je voulais vous dire un grand merci les Nureaens pour votre présence, pour vos commentaires ce soir et puis un gros bisou à toute l'équipe de modérateurs qui est là pour faire que tout se passe sous les meilleurs auspices sur ce merveilleux chat de NureaTV, en tout cas Jean-Marie c'est un grand grand plaisir de t'accueillir sur notre antenne, on a déjà eu l'occasion de discuter pas mal ces derniers temps tous les deux pour préparer cette émission qui s'est transformée en ces émissions puisque t'as accepté mon invitation à venir nous partager ton expérience de soir d'affilée donc on va commencer ce soir avec un premier direct et on se retrouvera les Nureaens lundi prochain à 20h30 toujours en compagnie de Jean-Marie Le Gall pour poursuivre cette incroyable découverte de ton parcours, des capacités qui l'ont jalonné et puis de ton expérience par rapport à tout ça, du sens que tu donnes à tout ça et vraiment je suis vraiment très très heureux de t'avoir avec nous ce soir. Avant de démarrer, je voulais présenter à nos web spectateurs deux choses importantes. Ce livre, je ne sais pas si vous le voyez bien, « Contact avec l'au-delà » donc c'est un livre que tu as rédigé, Jean-Marie, et qui est absolument incroyable, vraiment je prends un plaisir énorme à le parcourir et puis pour ceux qui aiment moins lire, ça peut arriver pour une fois, moi je défends toujours les livres sur cette antenne mais il se peut que parmi vous il y ait des gens qui aiment moins lire ou qui veulent un complément, il y a aussi un DVD que vous pouvez retrouver, « Les mains de lumière » et ça vous verrez je pense dans l'émission de lundi, vous comprendrez mieux le titre de cette émission. Ce soir à Jean-Marie, on va s'intéresser dans un premier temps à ton parcours, je l'avais dit tout à l'heure, on va parler de médiumnité, magnétisme, psychokinèse qui est un thème qu'on aborde moins souvent sur l'antenne de Nurea TV, mais pour te présenter brièvement, aujourd'hui tu es magnétiseur, tu pratiques des soins auprès des personnes, tu fais également de la médiumnité, mais tu arrives au bout d'une carrière longue, porteuse de beaucoup de bonnes choses pour les gens qui ont fait l'appel à toi, mais qui arrive à sa fin. Oui, on commence, alors tout d'abord je voulais te remercier une nouvelle fois de m'accueillir et avant d'aller plus loin, j'ai pas pris beaucoup de notes, mais c'était important avant de développer ce parcours de vie, de citer deux citations qui me semblent importantes en début de récit. Je resitue un peu, même au niveau anecdotique, tu as reçu beaucoup de personnes, tu en recevras après moi, et tant mieux, et chacun a son point de vue. Et je raconte souvent, quand je commence des fois ces conférences, cette histoire du Bouddha éveillé, qui un jour arrive dans une ville, ça pourrait être une station de radio aussi, et il donne un enseignement, il donne son enseignement, son ressenti, son vécu, et les gens qui sont présents l'écoutent, et à la fin viennent le voir. Alors je l'adapte un peu à la modernité. Il faut. Il faut. Et en quelque sorte, il dit, on est paumé. Ça, c'est la façon le Galienne. On est paumé. Parce qu'avant toi, il y a des gens qui sont venus nous exposer une certaine théorie, un certain point de vue, une certaine croyance. Toi, tu nous dis ce que tu vois, ce que tu perçois, mais des fois, on a un point de vue, et après, on a un autre point de vue qui est complètement contradictoire par rapport à ce qu'il y a dit. Et on arrive à se demander, mais alors, où est la vérité ? Qui a tort, qui a raison. Qui a tort, qui a raison. Et je rebondis. Eh bien, je vais te répondre. J'en sais rien. Mais par contre, ce que je peux inviter nos éditeurs ce soir, et je reprends deux belles citations, que je me permets de citer, d'un rabbin qui s'appelle, on en avait déjà cité, qui s'appelle Alom Goshem, et je crois que ce sera le fil conducteur de notre soirée et de l'autre soirée, qui disait la chose suivante, ne demande pas qui a raison. demande, que puis-je apprendre de toi ? Et il y avait un père du judaïsme, du Talmud, qui s'appelle Ben Oma, qui déclare, quel est le sage ? C'est celui qui apprend de toute personne. Donc ce soir, mon fil conducteur, c'est ne pas de vous convertir à quoi que ce soit, de vous dire que j'ai la vérité, mais simplement partager de cœur à cœur, d'esprit à esprit, une aventure qui jalonne ma vie depuis que je suis tout petit, et vous retiendrez, comme disait Saint Paul, ce qui est bon pour vous. Et je pense que c'était important de le dire au départ. Les bases sont posées, mais je reconnais dans ce que tu viens de dire quelque chose qui transpire à travers les deux choses que j'ai présentées tout à l'heure, c'est-à-dire ce livre et ce DVD. C'est beaucoup d'humilité dans ton approche de tout ça. On pourrait se dire que quelqu'un qui vit ce que tu vas nous présenter à travers ces deux soirées, depuis sa tendre enfance jusqu'à l'âge qu'il tient aujourd'hui, pourrait s'enorgueillir, rouler un peu des mécaniques et dire, moi, je sais, moi, j'ai vécu, moi, j'ai... Et je pense que les Nureens s'en rendront compte à travers tes propos dans les deux soirées qui vont venir, que non, derrière tout ça, il y a beaucoup d'humilité et toujours le champ ouvert à tout un panel d'interprétation, d'explication de ce que tu as vécu. Et toi, tu ne te prononces pas. On sent que tu as des accointances avec certaines hypothèses, comme nous tous, mais tu ne te prononces pas. Tu laisses à chacun sa part d'interprétation de ce que toi, tu partages. Et je suis d'accord, c'est sur ces bases-là qu'on va démarrer cette émission-là. Aujourd'hui, pourquoi on a fait deux émissions ? Parce que je me suis rendu compte, au début, on en avait calé une seule tous les deux, comme je le fais souvent avec mes invités. Et puis, je me suis plongé, j'avais lu le livre en diagonale et je me plonge dedans et je me dis, mais ce n'est pas possible, il y a trop de choses à partager, trop de vécu, trop d'expérience. Et une soirée, on va être obligé de courir après la monde, d'essayer d'en mettre plein. Et puis, voilà, ce n'est pas quelque chose que j'apprécie de courir derrière le temps. Donc, on va prendre le temps, justement, de faire les choses comme il faut. Et on va remonter au tout début, au début de cette existence. Toi, tu n'es en 59, si je ne me trompe pas. Comme moi, tu arrives dans ce monde prématuré, pressé d'humer l'air de cette belle planète. Et puis, très tôt dans ta jeunesse, commencent à apparaître des manifestations, des choses qui dépassent le cadre normé de Monsieur Tout-le-Monde. Avant cela, il y avait des grands-parents, on en parlera. Il y avait une grand-mère, tu en parles dans le livre, qui avait certaines facultés psychiques, c'est-à-dire une prédisposition à l'intuition. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? Alors, c'est du côté de ma maman maternelle, qui était d'origine allemande. Et pour planter le décor, mon père était étudiant en médecine pendant la guerre. Il n'a pas pu continuer pour diverses raisons. Et ma maman, qui habitait dans ce qu'on appelle l'ex-RDA, me racontait souvent une anecdote que mon arrière-grand-mère. Donc, ma maman était témoin de ça. Donc, sa maman lui dit à un moment donné, lors d'une conversation, ma maman avait 17 ans et demi à l'époque, et un soir lui dit, parlant de mon arrière-grand-mère, elle est en train de mourir. Ma maman regarde ma grand-mère, elle lui dit, mais ta maman, qu'est-ce qui se passe ? Elle me dit, oui, elle est en train de mourir. Et il n'y avait pas le téléphone comme maintenant. Quelques temps plus tard, elle apprend qu'effectivement, mon arrière-grand-mère, au moment précis où ma grand-mère allemande avait dit ça à ma maman, était pile poil décédée. Et ça l'avait interpellée. Alors, télépathie, toutes les interprétations sont possibles. Mais enfin, le phénomène était vrai. Donc, il y avait quelque chose. Ceci m'amène à une première question. Est-ce que tu penses que les capacités dont on va parler au cours de ces deux soirées, qui sont des capacités parapsychologiques, intuitives, fortes, sont des capacités dont on peut hériter et que certains naissent avec un héritage, des prédispositions que d'autres n'ont pas forcément aussi développées ? Alors, je vais prendre une formule qui fait un peu rigoler, que je citerai peut-être souvent. Comme disait notre ami Socrate, il y a une chose que je sais, c'est que je ne sais pas. Donc, quand on ne sait pas, on le dit. Alors, je dirais peut-être, pourquoi pas ? Oui, peut-être. Tu sais, on ne connaît pas tout comment fonctionne notre cerveau. On ne sait pas comment fonctionne au niveau cellulaire. On ne connaît pas tout. On va encore découvrir. Et ce que je tiens peut-être à dire, ce que nous, on appelle le paranormal d'aujourd'hui sera peut-être le normal de demain. Donc, peut-être tout ce qu'on trouve para, né, comme disait du reste Saint-Augustin, il n'y a pas de miracle, il n'y a que des lois de la nature que nous ne connaissons pas. Donc, peut-être, peut-être... Peut-être que dans des décennies, tout ceci deviendra expliqué. Expliqué. Mais je pense qu'il restera toujours une part d'inexpliqué. Et ça sera peut-être bien aussi, parce qu'il faut pouvoir toujours rêver. Oui, et puis moi, j'appelle le voile d'Isis, en référence à certains initiés. Peut-être qu'il est bon de ne pas le lever entièrement, ce voile. Tout à fait. Même si on s'interroge quand même grandement sur ce qu'il y a derrière. À l'âge de 7 ans, tu nous racontes dans le livre, il y a une nuit importante, un rêve que tu fais, un rêve en relation avec des druides, où tu vis une scène. Oui. Et moi, j'ai compris ça comme ça. En tout cas, c'est un déclencheur, ce rêve, dans ce qui va jalonner ton parcours en termes de capacité hors normes. Ce rêve, déjà, est-ce qu'on est sur un rêve classique, où on se rappelle de choses assez fantastiques, ou alors on est sur un rêve qu'on peut appeler rêve lucide, où on a vraiment l'impression d'être dans quelque chose de différent, dans le domaine onirique, mais qui diffère d'un rêve lambda. Déjà, est-ce que tu peux nous resituer ce rêve à l'âge de 7 ans avec ces druides ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors, pour répondre un peu à ton questionnement, c'est qu'effectivement, ce rêve, qui est apparu à l'âge de 7 ans, va continuer à apparaître jusqu'à l'âge de 21 ans, à chaque fois à mon anniversaire. Et c'est un rêve lucide. C'est-à-dire que je sais que je suis conscient que je rêve, et je suis observateur de ce rêve. Ça ne part pas dans tous les sens, il se reproduit systématiquement dès l'âge de 7 ans jusqu'à mes 21 ans. régulièrement. Donc je me retrouve comme dans une salle de cinéma, où je suis assis spectateur sur un écran, et je vois sur cet écran comme un film s'est déroulé, où je vois un petit enfant, c'est curieux parce que je me reconnais, et je vois, alors il faut se remettre à l'époque, bon après j'ai un peu mieux compris, mais mis une grille d'interprétation là-dessus. Et je me vois dans une clairière, marchant, et arrivant dans un endroit où il y avait effectivement un dolmen, un menhir, et je vois à l'époque avec mon langage, Guillaume, des gens habillés en pyjama. J'ai 7 ans. Oui, on décrit les choses avec la référence qu'on a. Et je les trouve curieux parce que c'est des pyjama, mais bizarre, c'est comme des toques, et ils sont habillés avec des couleurs différentes. Il y en a qui sont habillés en blanc, il y en a qui sont habillés en bleu, et il y en a qui sont habillés en vert. Et je comprendrai bien plus tard que ces couleurs ont une raison symbolique au niveau druidique, mais que je ne connaissais pas à l'époque. Oui, qui représentent les druides, les bardes. Les bardes et les ovates. Et les ovates. Et sur l'un des personnages, je trouve curieux qu'au niveau de son front, il y a un symbole dessiné avec un trait vertical, deux traits de chaque côté et trois petits points sur le bandeau de l'initiateur habillé en blanc. Et il me prend par la main, il m'invite effectivement sous un dolmen, où là il y a un siège, un tabouret, une espèce de vase transparent avec de l'eau. Il me demande de m'asseoir et il fait un geste où effectivement il a un regard joyeux, agréable. Il me fait asseoir et il pose une main sur mon front et une autre sur ma nuque. Je ne sais pas si on voit, comme s'il faisait ce geste-là. Et il récite, je ne sais pas si c'est des mantras, des sons. Et ça dure quelques instants. J'ai l'impression de la tête au pied de sentir à bas de la racine de ma colonne vertébrale, c'est comme si j'avais eu du jus qui était monté jusqu'en haut de la tête. J'ai une sensation de lumière intense au niveau du front et il me dit « Jean-Marie, l'Adlande est activée ». Ok. Et il me donne dans les mains une aiguille de pin comme symbole. Et à ce moment-là, il me fait sortir et je retrouve le groupe effectivement de ces hommes. Et sur ce rêve, ce rêve s'arrête et je me réveille. Et ce rêve viendra régulièrement, si je peux faire le mot, me hanter jusqu'à mes 21 ans. Oui, 20-21 ans régulièrement. Surprenant. Alors, ce rêve, avec du recul, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de questions qui le soulèvent. Mais la première, est-ce que tu penses qu'il peut s'agir d'une vie antérieure, d'un rapport avec une vie antérieure, qu'une vie antérieure te concerne en toi et que le contact a été renoué avec cet univers druidique en rêve ? Alors, on trouve, comme on l'avait dit au début de notre entretien, il y a des faits « objectifs » de mes expériences et il y a des choses qui laissent la porte ouverte subjectif. Mais après, il y a ce que je ressens dans l'intimité de mon cœur. Je ne peux pas le prouver. Mais dans quelque chose dans moi d'intime, j'irai sur cette hypothèse qui me convient, à mon cœur, qui serait effectivement… parce que je pense qu'effectivement, c'est important de le dire pour la suite de ce que nous allons développer. Guillaume, je ne perds pas le fil de ce que tu m'as dit. Mais je crois que c'est important par rapport aux gens qui nous écoutent, qu'il y a deux possibilités, comme dirait notre ami Jean-Jacques Charbonnier. Soit, effectivement, et c'est important, soit notre cerveau secrète, comme le foie secrète la bile, secrète la conscience, tu pourrais dire l'âme ou l'esprit, les connexions synaptiques, électriques, l'influx nerveux va créer comme un hologramme qui s'appelle Guillaume ou Jean-Marie qui va créer moi. Mort cérébrale, plus d'influx nerveux, arrêt cardiaque, on tire le rideau, il n'y a rien avant, il n'y a rien après. Vision matérialiste de l'existence. Vision de l'existence. Autre possibilité, le cerveau est le support d'un élément qu'on appelle l'âme, la conscience ou en termes d'information, et cet élément peut perdurer après notre mort cérébrale, sur d'autres univers ou d'autres plans de conscience. Je crois que c'est important à préciser ça. Donc, effectivement, dans l'hypothèse qui me parle, je pense qu'effectivement, ce qu'on appelle la conscience ou l'esprit ou l'âme perdure après la mort cérébrale. Donc, effectivement, si on part de cette possibilité-là, il y a la possibilité d'avoir d'autres existences avant, sur d'autres plans d'existence après, et qu'il est possible que dans ce cas-là, il y ait une réminiscence d'une vie antérieure. Mais, je laisse la porte ouverte, comme on m'a dit, est-ce que étant d'origine bretonne, puisque je m'appelle Jean-Marie Le Gall, est-ce qu'il y aurait dans mon ADN, dans mes chromosomes, une information mémorielle de mes ancêtres, et qu'en quelque sorte, il y aurait effectivement, dans mon codage d'ADN, cette information de toute l'humanité, et que j'aurais ressorti cette information-là sur réellement une existence d'un peuple qui s'appelait les druides. Tu vois, on arrive toujours à ces deux hypothèses. Maintenant, celle qui me parle en fonction de mon vécu, je tendrais plus à cette hypothèse de vie successive. Voilà. Pour donner toujours aux gens les deux possibilités. Ce qui est factuel dans le récit de ce rêve, c'est comment un petit garçon de 7 ans peut avoir autant de détails vérifiables, pas sur la scène précise, mais sur l'univers druidique, le fait que les bardes, les ovides et les druides aient des tenues différentes, sur le symbole, ces fameux trois rayons. Non, je ne fais pas les doigts des momines nascales et nuréens. Là, c'est les trois rayons des druides apparaissent sur un des protagonistes de ce rêve. La culture druidique n'était pas forcément familière dans ta culture familiale. Pas du tout. Et le symbole que tu viens de dire s'appelle un tribun. Un tribun, c'est notre ami Pascal Lamour, druide de son état en Bretagne, qui nous l'avait expliqué sur Nurea TV. Donc effectivement, j'ai mis lieu plutôt dans un milieu catholique, traditionnel, et on n'était pas du tout au courant de ce genre de choses. Ça, c'est important de le préciser. Donc factuellement, il y a quand même des informations sur un univers, cet univers druidique, qui sont apparus en rêve et que tu n'avais pas, que ça soit consciemment ou pas. Un commentaire de Fidelopos qui nous dit « pomme de pain égale glande pinéale troisième œil ». Là aussi, je pense qu'on est nombreux sur le chat à avoir fait ce lien entre ces aigües. Alors, ce n'est pas une pomme de pain que le druide donne en rêve. C'est une aiguille de pain, mais on en arrive à cette symbolique. Tout à fait. Et à l'époque, je ne connaissais rien de tout ça. Bon, encore une fois. Alors, vous me direz, là, on s'arrêtera ici, on arrête l'émission. Bon, c'est bien, Jean-Marie Le Gall, il a fait un rêve avec des druides. Bon, l'anecdote est sympathique, mais le truc, c'est que ce rêve est une sorte de déclencheur pour tout ce qui va suivre. C'est-à-dire que cette activation faite par un druide dans le rêve, dans la réalité, dans la vraie vie, pas dans le monde onirique, va donner des résultats, puisque peu de temps après, tu es toujours enfant, toujours à 7 ans, et là, tu as une vision, alors que tu es en train de jouer dans ta chambre. Imaginez des enfants aujourd'hui à jouer avec leur Playmobil et leur Lego. Là, tu joues avec ton château fort dans ta chambre, et là, il y a un personnage qui apparaît, mais pas un personnage de chair et d'os comme nous le sommes actuellement. Je te laisse nous raconter cet épisode-là, si tu veux bien. Alors, juste avant, je tiens à dire que l'épisode que je vais vous raconter, quelques temps avant, je voyais des choses surprenantes dans ma chambre à coucher, que je partageais avec mon frère, donc j'ai cru qu'au départ, il me faisait des niches, mais que le soir, après que la lumière était éteinte, le plafond et les murs devenaient lumineux. Et de ces murs lumineux sortaient des formes humanoïdes lumineuses qui se rapprochaient de mon lit. j'étais paniqué, je mettais les draps sur le dessus. À 7 ans, on ne peut être qu'à avoir peur. Et donc, je voyais ça, Guillaume, et ces formes lumineuses, au départ, étaient très lumineuses et progressivement prenaient une forme humanoïde avec des visages d'enfants, de femmes, d'adultes, de vieillards. Et j'entendais comme des messages télépathiques me dire « Ah non, après non, n'aie pas peur, etc. », j'étais paniqué. Qui ne le serait pas ? Qui ne le serait pas ? Et donc, effectivement, pour rebondir à ce que tu viens de dire, ça, c'était le soir au coucher. Ça se reproduisait depuis cet événement de ce rêve lucide. Et un matin... Petite question, avant ce rêve lucide qu'on a évoqué juste avant, tu n'avais pas de manifestation de ce genre ? Non. Donc, c'est vraiment le rêve qui est le déclencheur ? Oui. C'est bien de le préciser. Tout à fait. Et donc, un matin, je joue, comme tu dis, les petits garçons avec les châteaux forts, et je vois, sortant du mur, en pleine lumière, une espèce de forme humanoïde très lumineuse qui commence à se densifier, qui prend des formes avec un des yeux, un visage et tout, comme si je voyais le buste, pas l'intégrité. T'as l'intégrité de la personne, juste le buste, qui me sourit, qui me parle, non pas par la parole, mais mentalement, qui me regarde. Il avait l'air un peu austère du reste, un peu, et on le découvrira, je crois qu'il montrera une image comme un professeur enseignant, et qui me dit, télépathiquement, « Jean-Marie, je veille sur toi, bon, je viendrai souvent te voir, et un petit détail très intéressant, mes amis, j'ai habité pas très loin de chez toi. » Il me fait un petit coucou de la main, il me dit, « D'où je suis et du monde des esprits, nous veillons sur toi. » Tu t'imagines, « Oui, bonjour monsieur », donc je lui réponds, et ce scénario va se reproduire plusieurs fois. C'est-à-dire qu'il revient plusieurs fois, te rend visite, cette entité, appelons ça une entité, pour l'instant, non incarnée. Non incarnée. Alors, je ne sais pas si on saute un peu dans le temps pour donner l'explication. Je pense qu'on ne va pas faire poireauter les Nureens sur ce point-là. De toute façon, il y a tellement de choses qui vont arriver après, qu'on peut déjà dévoiler l'info sur ces... Je pense que les Nureens ont peut-être reconnu, avec le dessin que je réaffiche à l'écran, qui est le personnage derrière cette entité qu'il visite, et qui, encore une fois, déclare habiter à côté de chez toi. Je te laisse nous dire qui est ce personnage. Eh bien, bien des années plus tard, parce qu'on invoquera effectivement ce qu'on appelle la philosophie spirite. Du reste, on dit des fois tout et n'importe quoi, là-dessus. Et j'ai la surprise d'apprendre, par l'intermédiaire, on va évoquer des fameux stables tournants d'écriture automatique avec des cousins que j'ai pratiqués, qu'il existait un codificateur, non pas un créateur, un codificateur d'une philosophie. Alors, je ne rentre pas si on est d'accord ou pas, je donne juste le fait. Tout à fait. Juste le fait d'un codificateur au XIXe siècle qui avait écrit un livre qui s'appelle Le Libre des Esprits, par des transmissions qu'il avait faites à travers des médiums, qui était un enseignant notable de l'époque, qui s'appelait Denis et Paulie Rivail, du nom plus connu, Alan Kardec. Lui-même. Qui est enterré au Père Lachaise, 4e division, 2e allée, où il y a une super tombe qui est visitée régulièrement à Paris et tout le temps fleurie. Et à ma plus grande stupéfaction, avec ses cousins, lorsque j'aborde ça, ils me disent « Mais tu sais, Jean-Marie, il n'y a pas beaucoup de photos, mais je vais te montrer une photo d'Alan Kardec. » Donc, quand il te montre la photo, tu as quel âge ? J'ai 17 ans. Donc, 10 ans après ces phénomènes. 10 ans après. Et tu t'imagines, Guillaume, ma stupéfaction ? Parce que moi, je ne connaissais rien. À 7 ans, on ne connaît pas Alan Kardec. Je reconnais le personnage que j'ai vu à ce moment-là. Et ce cousin me dit « Mais tu sais, Jean-Marie, c'est rigolo. À l'époque, j'habitais dans le 7e arrondissement à Paris, rue Léon-Baudoyer. Et pas loin, il y a ce qu'on appelle le square à côté du métro Ségur. Eh bien, Alan Kardec, il habitait à côté de chez toi, à 10 minutes d'où j'habitais. Donc là, encore une fois, le factuel, cette information, tout ce qu'il y a de plus factuel, vient corroborer les informations que tu reçois dans cet échange hors normes. Baptisons-le comme ça dans un premier temps. Petite question, de la même manière que la culture druidique était étrangère à ta famille, est-ce que le spiritisme et la figure d'Alan Kardec étaient quelque chose de connu ? Est-ce qu'il aurait pu y avoir des livres chez tes parents, dans la bibliothèque, de ce célèbre spirit ? Pas du tout. Rien. Rien du tout. Donc, Alan Kardec émerge comme ça dans ta vie, dans ton enfance. Oui. Assez incroyable. Cette enfance-là, justement, comment ça se passe à l'école, dans la vie de tous les jours, et même dans le cadre familial ? Est-ce que les gens se rendent compte qu'autour de toi, il se passe des choses qui dépassent un peu l'entendement et qui sont en dehors des codes ? Eh bien, au niveau scolaire, c'est la cata. Et c'est ce qu'on a déjà évoqué souvent, et je crois que c'est important de le rappeler. Il y a beaucoup de gens qui courent après le paranormal, la médiumnité. Guillaume, moi, à l'époque, je cours dans l'autre sens. C'est important de le dire. Parce que nous ne sommes pas comme notre époque, maintenant, où il y a des belles émissions, des gens que je vais évoquer par la suite, qui m'ont écouté, qui m'ont respecté, qui ne m'ont pas humilié. C'est important de le dire. Mais à cette époque-là, tu t'imagines, ce n'est pas ça. Et donc, quand je suis à l'école, effectivement, j'essaye. Bon, je suis dyslexique, donc ça n'arrive pas les choses. Et quand je suis dans la classe, il y a des phénomènes que je ne connais pas et que je ne cherche pas. Alors, je plante le décor, il y a un cours, et bon, on est assez studieux. Il y a à l'époque, tu t'imagines un peu, c'est des écoles un peu anciennes, il n'y a pas des néons, il y a un fil électrique avec une douille qui sert un peu avec un capuchon, effectivement, pour éclairer. Tu as les pupitres à l'ancienne. À l'époque, moi, à l'époque, il y avait encore l'encre, l'encre, le pupitre un peu incliné, tu te tiens bien droit, tu as la blouse bleue. Il y avait la blouse, à l'époque. Et puis, tu te tiens droit devant la maîtresse, et puis tu t'assoies, tu regardes le tableau, tu as tes petits copains et tes copines, et au-dessus de toi, tu as donc ce fil électrique, la douille électrique, voilà, l'ampoule, qui commence à grésiller. Bon, perturbation électrique, ça grésille, mauvais contact, ok. Mais à chaque fois que je vais dans la salle, peu importe où je m'assoie, deux choses, ce truc se met à grésiller, ou soit à pendouiller, de droite à gauche. Les lumières se balancent, sans courant d'air, précisons-le. Ça fait mauvais genre, mais si ça s'arrêtait à ça, le problème, c'est que sur le pupitre que je suis, je suis obligé de m'appuyer dessus. Pourquoi ? Parce qu'il commence à léviter. Ah oui. Et je suis obligé de m'appuyer dessus. Alors, tu t'imagines, quand tu es bien comme ça, tu veux écrire, avec ton nom crié, et tu vois ton truc qui commence à monter, ça fait mauvais genre. Et tu as les copains, les copines qui viennent, Jean-Marie fait de la magie. Madame, vous avez vu, il nous fait un truc. Et aussi un moment de panique. Donc, obligé de maintenir, Guillaume, le pupitre pour pouvoir écrire. Alors, au départ, tu trouves ça rigolo. Mais au bout de deux minutes, tu ne rigoles plus ni tout. Et les petits camarades, j'imagine que les premiers rires laissent place à des attitudes un peu plus de rejet. Tout à fait. Mais c'est surtout dans la cour d'école que ça se règle, ça. C'est que quand je sors après ces perturbations, eh bien, c'est les croquants aux jambes. Si on te crache dessus. Tu es isolé. Tu ne peux pas jouer. Tu veux jouer aux billes. Et quand je joue aux billes, je passais, ce qu'on évoquera la semaine prochaine, des phénomènes de psychokinèse. Je ne dis pas que je gagne tout le temps. Mais je regardais la bille, et je voyais la bille qui bougeait toute seule. Et moi, je trouvais ça rigolo, parce que je croyais que tout le monde avait ça. Oui, un enfant ne pense pas qu'il est en dehors de la norme. Et là, c'est terrible. Et il y a un événement que je rebondis un peu dans ce que tu as pu lire, c'est que je me sens très isolé. Et dans la cour d'école où je suis, il y a trois arbres, tout un symbole, trois arbres entourés de béton. Et je viens me protéger près d'un de ces arbres où je m'assois, un peu recroquevillé, où j'attends, parce que je suis complètement isolé. Et là, c'est vraiment des élèves qui arrivent prêts à me taper dessus, à me cracher dessus, à me taper dessus. Je ne te dis pas quand je rentre à la maison, l'œil au vert noir, la blouche des cirés, tout ce genre de choses. Et là, il se passe un jour quelque chose qui m'a bouleversé. Je m'assois près de cet arbre. Je m'attends à recevoir des coups, Guillaume. Je vois une dizaine d'élèves qui arrivent et là, qui, à trois mètres, sont figés sur place. Moi, je suis comme ça, prêt à recevoir une nouvelle fois des coups. Et là, c'est comme si autour de cet arbre, un écran invisible, tout autour, c'était matérialisé. Et ce qui était curieux, c'est que les élèves qui arrivaient, qui voulaient aller plus loin, c'est comme si tu avais une belle bouclier. Et je voyais les mains, et même le visage, c'est quand tu te mets sur une glace. Comme s'il y avait une glace de protection qui avait entouré l'arbre et qui me protégeait. Quand on entend ça, là aussi, on commence à échauder des hypothèses. échafauder, je n'ai pas le mot, tant pis, soumettre des hypothèses. Et on se dit, soit, à ce moment-là, c'est toi, Jean-Marie, par la puissance de ton esprit, les capacités qui tiennent qui créent ce champ de protection, soit c'est l'arbre qui crée ce champ, soit c'est toi qui le crée, aidé par la puissance et l'énergie de l'arbre. Oui. Toi, quel est ton ressenti ? On aura compris qu'on tranchera pas de ces hypothèses, mais tu as certainement un ressenti puisque c'est toi le protagoniste. Peut-être que c'est moi qui le génère, et on abordera ces phénomènes de télékinésie, de psychokinèse que je génère volontairement ou involontairement avec des anecdotes qu'on évoquera plus tard assez humoristiques. Peut-être que c'est ça ou peut-être une démension, je ne fais mes mots, plus spirituelle qui m'apporte sa protection. peut-être. Aussi. En tout cas, expérience surprenante. À la maison, ça se passe comment à cette époque-là ? Dans le cadre familial, est-ce que tes parents, les frères et sœurs se rendent compte de ce que toi, tu vis ? Eh bien, effectivement, ce qui s'est passé avec Alain Kardec se reproduisait assez souvent d'une façon nocturne. et mon frère commençait à voir un certain nombre de choses, mais ce qui était... Et au départ, quand je voyais entre guillemets ces entités, j'en parlais à mes parents et tout, et je me suis aperçu que ça ne passait pas bien. Ce n'est pas qu'ils n'étaient pas respectueux, mais ça, comme on dirait maintenant, ça les faisait flippés. Ça leur faisait peur. Et donc, j'étais rentré dans un espèce de mutisme. Je citerai une expérience. Mes parents, un jour, recevaient des amis au niveau familial, et parmi eux, il y avait un... Je dirais, on pourrait dire un psychologue ami qui était là. Et comme je suis un garçon poli, je disais bonjour à tout le monde avant le repas, bonjour monsieur, bonjour madame, etc. Et quand je vois cet homme, mes parents avaient dit que Jean-Marie fait des rêves bizarres, il voit des choses bizarres, et ce monsieur, ce qui est à la fois ration, a dit, mais de toute façon, il a 6-7 ans, c'est normal, il y a les personnages imaginaires qui existent, et dans la psychologie, c'était tout à fait normal qu'il crée... Il n'y a pas de hallucination, il y a mille formes. Personnage imaginaire qui est tout à fait normal dans la construction, c'est vrai, du psychisme d'un enfant. C'est un phénomène courant chez les enfants d'avoir un ami imaginaire, là, on n'est pas dans ce cadre-là. Tu vois, mais seulement ce qui se passe, il m'interpelle, il me dit, mais Jean-Marie, est-ce que tu les vois jusqu'à quand tu t'endors, la nuit, comme tu l'écris, ou est-ce que tu les vois assez souvent ? Et je lui ai décrit ce qui s'est dépassé avec Alain Kardec. Et il me dit, mais est-ce qu'il y aurait quelqu'un ? Et moi, Guillaume, dans ma spontanéité, j'ai dit, ben oui, il y en a d'autres là. Il me dit, tu peux me les décrire ? Je lui ai dit, mais il y en a un qui, je ne sais pas, il a l'air de bien vous aimer, il est en train de mettre la main sur votre épaule, tout se passe bien, Guillaume. Il me dit, tu peux me le décrire ? Je lui décris. Et je vois dans son regard, les larmes qui arrivent au niveau de ses yeux et il devient blanc. Et là, je sens qu'il y a quelque chose et il regarde mes parents et il leur dit, il est au courant pour mon père ? Moi, je ne comprends pas. Mes parents le regardent et me disent, mais c'est rien. Et huit jours avant, son père était décédé. Ah oui. Là, l'hypothèse de l'ami imaginaire s'envole vite dans l'esprit de ce monsieur. Les temps de silence, tu sais, je prendrais temps de silence pour bien peser les mots. Parce que des fois, dans les silences, on fait passer des choses plus que par les mots. et là, ça pose question. Ça pose question. Effectivement, assez incroyable. J'imagine d'ailleurs, on sort du récit à proprement parler de ces expériences et de ce parcours de vie. J'imagine que ça t'est arrivé maintes fois d'avoir les réactions qu'ont eues ce monsieur. Une émotion intense de savoir que tu pouvais percevoir et changer avec des proches disparus. Comment on le gère, ça, en tant que médium, d'annoncer ce trop-plein d'émotions qui, on se retrouve pris entre deux feux, entre le défunt et l'incarné et l'émotion qui va avec ? Alors, je vais peut-être dire quelque chose qui est important. Je ne sais pas comment bien le formuler. C'est qu'effectivement, donc toi, il y a cette période de sept ans qui continue, qui continue, qui continue jusqu'à l'âge de 14-15 ans. On va évoquer d'autres phénomènes. Mais, je ne voudrais pas griller les étapes. C'est-à-dire que, sauf une très courte période, j'espère que ça sera bien interprété par des amis que je connais. Je n'ai jamais été réellement, sauf une période de 6-7 ans, ce qu'on appelle un médium professionnel. Mais on aura l'occasion d'en reparler. C'est-à-dire que j'ai exercé surtout essentiellement en tant que naturopathe, mais surtout qu'en tant que magnétiseur. Et il n'y a qu'une période de ma vie dans les années 2005 à 2013 où, en complément de mon activité de magnétiseur, j'ai reçu un peu, mais très modestement, en tant que médium professionnel, entre guillemets, mais en ne recevant que 5-6 personnes par mois. Parce que dans ce que je vivais, mais c'est un point de vue personnel et je respecte tous les points de vue, Guillaume, je me suis plutôt inscrit dans une démarche de médium spirit. c'est-à-dire que je n'ai jamais fait payer les gens. C'est-à-dire, si tu préfères, quand je vivais ce genre de choses, parce que, et même encore à l'heure actuelle, je n'ai aucune maîtrise là-dessus, Guillaume, je ne sais pas. Et donc, je gris peut-être un peu les étapes, mais c'est important. Non, non, mais on a dit qu'on prenait le temps, donc s'il y a des points à aborder, on les aborde. Je veux dire que, simplement, tu vois, que ce soit dans ma scolarité, et on évoquera un autre personnage qui m'a beaucoup aidé, un journaliste qu'on va évoquer par la suite, effectivement, dans mon parcours de vie, j'ai été agent de l'État dans l'éducation nationale, on va en parler, j'avais mon travail à ce moment-là dans l'éducation nationale en tant que préparateur en physique-chimie, dans les années 85 en tant que magnétiseur, et très tôt, bon, je gris un peu les étapes, en 78, j'ai vécu beaucoup de choses sur le plan médiatique, on l'évoquera, et là, j'ai été très sollicité par plein de personnes qui voulaient, je ne dis pas le mot, beaucoup consulter, et je l'ai recevée, Guillaume, dont j'habitais à l'époque dans le 7e arrondissement de Paris, et mes parents avaient loué une petite chambre de bonne en face de chez eux, je descendais 5 étages, je remontais 7 étages sans ascenseur, sous les combles, 12 mètres carrés, chambre de bonne, les sanitaires sur le palier, tu vois, à l'ancienne, et le soir, après mon travail, j'avais des gens qui venaient me voir et qui m'amenaient une photo ou qui ne m'amenaient rien et qui me disaient, j'ai entendu parler de vous, un peu comme ce que je viens de dire spontanément, est-ce que vous avez quelque chose à me dire ? Et je donnais spontanément des choses qui me surprenaient, je te dis ça avec beaucoup d'émotion, Guillaume, des personnages que je voyais, des mots que je répétais, donc je ne savais même pas ce que c'était qu'un médium, tu vois, je ne sais pas, je vois des choses, j'entends des choses et je redonnais ce type d'informations. Voilà. J'espère que c'est peut-être un peu confus de ce que je dis. Non, 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 mais c'est parfaitement clair et en tout cas, on aura noté que la situation faisait et ton ressenti par rapport à ça et que tu n'en as pas fait une activité lucrative de ce don de médium, on précise que... Sauf une petite période où j'ai demandé, là, mais la grosse majorité de ma vie, je n'ai l'effet que bénévolement et gratuitement à côté de mon travail. Pour tout ce qui était de la médiumnité et je rappelle que tu étais et tu es encore magnétiseur et que là, tu en as fait une activité avec tous les bienfaits que ça apportait aux gens qui venaient de voir, forcément, mais c'est bien aussi de contextualiser tout ça. On repart dans notre chronologie et sur ces premières années de ta vie, on l'a vu, de 7 ans jusqu'à... Tu l'évoquais, l'âge de 13-14 ans, bon, on arrive à dessiner un peu ce que pouvait être ton quotidien et les choses que tu traversais. Quand tu as 13 ans, oui, 14 ans, en 73, 13-14 ans, là, il se passe un événement marquant dans ta vie puisqu'on parlait de défunt, là, il y a une personne qui t'est chère, qui quitte ce monde, c'est ton grand-père. Et là aussi, ça va être le début de choses assez incroyables. Donc, une bonne partie dont on parlera lundi, je ne veux pas teaser la prochaine émission, c'est juste que je ne veux pas sauter toutes les étapes, mais en tout cas, ce grand-père, il était important. Déjà, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots, nous dire quelques mots à son sujet ? Mon grand-père était un militaire de carrière, donc il avait vécu en Polynésie française, il faut remonter un peu en arrière, dans les années 30-38, il était gouverneur représentant pour l'État français, effectivement, c'était tout ce qu'il est Polynésie, Tahiti, toutes les îles sous le vent, et il était le représentant de l'État français, là-bas, en tant que médecin colonel. Et donc, il a fait toute sa carrière en tant que militaire, de militaire, mais dans le domaine médical, et effectivement, en 73-74, il avait particulièrement 80 ans, il était dans une maison de retraite, et vu son état de santé, il était hospitalisé dans un endroit qui est connu, qui s'appelait l'hôpital du Val-de-Grâce, à côté de l'hôpital militaire. Et donc, quelques temps avant son décès, je vais le voir, avant qu'il soit hospitalisé, et il me dit quelque chose de curieux, Guillaume, il me dit, je vais bientôt, et mes parents ne savaient pas tout ça, je vais bientôt quitter la Terre, et je vais passer, et j'aime bien l'expression, de l'autre côté du miroir, et de cet autre côté du miroir, mon petit, je t'aimerai, quel est le grand-père qui n'aime pas son petit-fils, je te guiderai, et en temps et heure, avec les médecins du ciel, je viendrai t'aider dans ta mission de vie. Première réaction, Guillaume, le grand-père, il a pété un câble, il a Alzheimer. Je lui ai dit, putain, il a complètement du honte, t'es toi. Et il me sourit, il me dit, un jour, en temps et heure, tu comprendras. Il faut parfois laisser le temps. Ce grand-père, est-ce que, bon, toi tu avais 14 ans quand il a quitté ce monde, donc peut-être pas encore atteint un âge où on peut avoir des discussions très profondes, d'homme à homme, avec son père ou son grand-père, mais est-ce que tu savais son intérêt pour l'au-delà, puisque s'il te dit qu'il sera là pour t'aider de l'autre côté, c'est que lui a déjà certaines croyances, certaines convictions par rapport à tout ça, est-ce que tu le connaissais sous cet angle, cet homme-là ? Eh bien, pas du tout. Pas du tout. Il n'avait jamais évoqué ce genre de choses. Il avait simplement, je le sais par mes parents, évoqué que, comme tout étudiant en médecine, ça arrivait souvent, qu'il avait, comme on dit, mais une fois, mais il n'avait pas très développé, mes parents m'ont dit, qu'il avait taquiné les tables, comme ils disent, comme font beaucoup de gens, à tort ou à raison, il reste. Mais il était resté très pudique et très discret sur ça. Mais mes grands-parents, que j'ai quand même un peu connus, ne baignaient pas du tout, ils n'avaient jamais parlé. Je crois que c'était vraiment un moment de cœur à cœur où, à ce moment-là, il s'est vraiment passé quelque chose. Il s'est vraiment passé quelque chose. Mais que je n'ai pas compris, sur le coup. Et d'ailleurs, je pense que les Nureens ne comprendront pas tout ce soir. Cette partie-là, on en reparlera lundi. On va poursuivre sur cette émission-là. Souvenez-vous, si vous pouvez, de toute façon, il y aura la replay pour ça, vous pourrez revoir cette partie-là. Souvenez-vous de cette déclaration du grand-père de Jean-Marie. Et vous comprendrez lundi, la suite de cette partie-là, elle est tout simplement incroyable. On poursuit sur cette adolescence. Maintenant, l'enfance commence à être derrière. 14-15 ans, l'adolescence. 1974. Là, il y a plusieurs choses qui se passent que tu énumères dans ton livre. J'imagine que tu as dû faire des choix dans le livre. On ne peut pas tout mettre, sinon ça devient l'encyclopédie en 8 volumes. Notamment, des parties de chevaux avec tes cousins, le jeu des petits chevaux. Tu nous expliquais tout à l'heure pour les billes. Là aussi, pour ce genre de jeu, ça doit être assez facile. Alors, je ne dis pas que ça marche tout. Alors, je m'en souviens bien, 1974, j'adore le foot, coûte du monde, Angleterre-Allemagne. Au Mexique ? Angleterre-Allemagne. Angleterre-Allemagne, avec Beckenbauer. Le grand. Le grand. Donc, je suis effectivement en Bretagne, dans la famille, chez des cousins aussi, qui ont un laboratoire médical à Saint-Paul-de-Léon, dans le Finistère. Et les après-midi, bon, il fait beau en Bretagne, je ne vais pas me faire chambrer, mais des fois, il pleut. Ça arrive. Il lutte à arriver qu'il y ait une petite pluie en Bretagne. bon. Et donc, il faut bien s'occuper, et on décide de jouer au dada, au chevau. Et puis, moi, je trouve ça rigolo, et bon, je ne dis pas, la méthode pour jouer, il faut faire, tu as deux dés, il faut sortir le 6, et tu sors, effectivement, un cheval. Et puis là, je me prends au jeu, de dire, waouh, j'y vais, je lance les dés, 6, loi de probabilité, comme dirait un statisticien avec qui j'ai travaillé, ok, mais le problème, c'est que je continue, et tout le monde me regarde, et je joue tout seul, Guillaume. C'est-à-dire, je fais 6, je sors un cheval, 2, parce qu'il y en a 4, 3, 4, ils me regardent, et puis, ben, eux, ils ne peuvent pas bouger. Et puis, je continue, et là, pendant 20 minutes, je joue tout seul, parce qu'il y a un cheval, 2, 3, je fais tout le tour, et je gagne. Et ils me disent, t'as pipé les dés. Oui. Premier réflexe qu'on a à tous. Alors, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent un gobelet, ils mettent les dés dedans, ils les secouent, et on recommence. Et pendant un quart d'heure, 20 minutes, ça recommence. Alors, je me fais engueuler, il me dit, comment tu fais ? Ben, j'en sais rien. Et puis, ça s'arrête, et puis là, toutes les autres parties, c'est pour ça qu'on parlera de la psychokinèse la semaine prochaine, toutes les autres parties, ben, par contre, ça marche pas du tout. Je me fais plumer. Donc, tu n'as pas une maîtrise totale de cette capacité ? Aucune. J'ai au moins l'honnêteté de le dire. J'essaye, on évoquera la semaine prochaine d'autres expériences qui heureusement ont réussi en laboratoire, et d'autres où je me suis planté où il s'est rien passé. Mais là, ça m'a interpellé, tu vois, ça m'a, donc je m'apercevais qui... Et pourquoi moi ? Et pourquoi pas toi ? Ben, je n'en sais rien non plus. Voilà. Petite anecdote. Je me dis que si des personnes qui ont tes capacités s'amusent à aller dans des casinos jouer à des jeux d'argent, ça doit être la bête noire des casinos du monde entier. Mais tu sais qu'on en reparlera à quelqu'un que tu apprécies beaucoup, qui est interdit de casino, à un moment donné, notre ami Jean-Pierre Gérard. D'accord. Ah oui ! Ah oui ! Voilà, pour la télékinésie et la psychokinèse. Donc il y avait cette aventure-là que je voudrais citer et une plus bouleversante que j'évoquais dans les livres, c'est qu'effectivement je suis en Bretagne et on logeait chez une tente. Alors là, on a l'impression de se retrouver à la Edgarpeau, tu t'imagines, Saint-Paul-de-Léon et pas loin, une espèce de petit manoir à la Edgarpeau avec une dame assez âgée, habillée d'une façon très austère, 18e, 19e siècle, tout en noir, qui est une membre de la famille et qui nous accueille pour dormir dans ce mini petit château. Alors, c'est vraiment, tu vois, les arbres, la nuit, le vent, ça craque, tu rentres dans une maison, un petit manoir, tu t'imagines tout bien ciré, les meubles, tu montes, tu as des murs qui t'imagines épais, tu as l'impression qu'on va égorger quelqu'un, on ne va même pas s'en apercevoir, un couloir qui fait 20 mètres de long et de chaque côté des chambres. Tu avais de quoi être logé. Et la cousine, il dit, Jean-Marie, tu vas dormir là, loups, tes parents vont dormir au fond, moi je dors là, voilà, le repas se passe bien, tu montes avec les chandelles, tu as l'électricité, mais tu montes avec le chandelier. Ok, je dis aux parents, vous laissez la porte ouverte s'il vous plaît, je peux me sentir moins seul, je rentre dans ma chambre, lit à baldaquin, le lit à baldaquin, et vieux, t'as l'impression d'être au 16ème, 16ème, toi, la renaissance. Et, je me couche, je réussis à plus ou moins m'endormir, et là, je me réveille en pleine nuit, et qu'est-ce que j'observe, Guillaume ? Mes draps qui descendent. Donc, j'ai les draps montés jusque là, et qu'est-ce que je vois ? Au départ, j'essaie de comprendre, j'essaie toujours de comprendre d'une façon rationnelle. J'ai dit, j'ai dû pousser avec mes pieds et j'ai descendu les draps, ce qui est tout à fait possible. Je remets là, et puis qu'est-ce que je vois ? J'allume la lumière et je vois, Guillaume, les draps qui descendent jusqu'en bas. J'ai le cœur qui... Là, on a envie de prendre ses jambes à son cou et de partir en courant de ce moment-là. Et là, t'es paralysé. Donc, je monte les draps, j'éteins la lumière et là, comme lorsque j'étais petit, du mur, le mur devient lumineux et je vois des formes humanoïdes comme lorsque j'étais petit, mais ces formes lumineuses deviennent de plus en plus concentrées et je vois apparaître des soldats allemands de la Wehrmacht. Casque, habillé, pas des assassins, de la Wehrmacht. Et qui viennent me voir et je vois un soldat qui avait les larmes qui coulaient sur son visage. Et j'en vois plusieurs qui viennent, qui traversent ce mur et j'entends dans ma tête il me voit, on peut lui parler. Je suis paniqué, Guillaume, paniqué. Je dis non, non, c'est pas le moment, je veux pas. Et j'entends mentalement mais il faut prier pour nous, on est perdus. et ça dure un moment, j'allume la lumière, tout disparaît, je l'éteins et à un moment donné j'ai dit maintenant foutez-moi la paix. Je veux dormir, foutez-toi, foutez-moi la paix. Tout s'arrête. Le lendemain matin, je t'imagine la nuit que j'ai passée et par réflexe, quand ça s'était passé, je me suis mordu, Guillaume, je me suis mordu la main. Pourquoi ? Parce que je me dis peut-être que je suis en train de délirer, je suis en train de rêver. Seulement le matin, j'avais la morsure, pas la morsure de quelque chose, c'est moi. Je me dis, mais tu t'es vraiment mordu. Et donc, le petit déjeuner a lieu, très beau petit déjeuner, des fruits, tout ce qu'il faut et je vois effectivement tante Anne qui arrive qui dit est-ce que vous avez bien dormi les enfants ? Oui. Et toi Jean-Marie, ça s'est bien passé, un peu agité, ah bon ? Et spontanément, je lui dis, mais tante Anne, il est vieux le manoir ? Elle me dit, oh ben ça remonte à des générations, des générations. Mais je lui dis, mais d'une façon un peu plus récente, il y a eu des événements dramatiques, elle me dit, ben tu sais, mon petit, il y a eu la guerre 1940, les Allemands, ah les Allemands, eh ben oui. Alors il faut que je te dise, ben le manoir de Gourvaux a été réquisio-sonné par la Wehrmacht. Ah bon ? Et bon, allez, je te le dis, parce que de toute façon, on n'a dormi qu'une nuit, la deuxième nuit, moi je me serais tiré. Je dors dans une tente dehors. Je dors dans une tente dehors. Et elle dit à mes parents, bon, ben écoute, tout l'état-major de la Wehrmacht, c'était une grosse partie dans la chambre de tes parents, mais dans ta chambre, Jean-Marie, je peux te le dire, c'était des soldats allemands qui venaient du front russe, qui étaient sur le front russe, et qui étaient là, un peu en convalescence. Si t'imagines l'électrochoc que j'ai eu dans la tête. Elle me dit, pourquoi tu me demandes ça ? Non, non, ça va. J'étais en train de prendre, j'avais mon bol de chocolat et mon croissant, je suis resté comme ça. Fin de l'anecdote. Elle est incroyable. Alors là, pareil, cet épisode amène tout un lot de questions. Moi, je me suis souvent demandé sur ce genre de phénomène, est-ce qu'on était face à ce qu'on pourrait appeler un reliquat psychique, c'est-à-dire une trace comme une bibliothèque de ce qui s'est passé là ? Est-ce qu'on est dans une interaction directe avec des défunts ? Et en l'occurrence, là, des défunts qui expriment le fait qu'ils sont un peu bloqués entre deux eaux. Parce que, justement, là, il y a interaction. Donc, on n'a pas d'interaction, d'échange verbal avec un reliquat énergétique. Là, il y a une interaction, il y a même une demande de ces entités désincarnées de prier pour elles. Oui. Eh bien, toi, je pense qu'effectivement, tu as évoqué les deux possibilités et les deux possibilités sont possibles. Des reliquats d'imprégnation psychique, mais je pense que dans ce cas-là, alors tu viens de dire que c'est tout à fait subjectif une nouvelle fois, mais dans mon cas personnel, vu la demande qui est faite, je pense que ce n'était pas un résumé psychique, mais c'était vraiment des gens qui étaient bloqués en souffrance. Dans ce cas-là. Dans ce cas-là. mais je pense que les deux hypothèses, l'hypothèse qu'on pourrait dire spirituelle et l'hypothèse parapsychologique, au sens large du terme scientifique, sont valables dans tous les cas. Mais après, question de prudence, d'humilité et de discernement, après, c'est du cas par cas. Mais je pense que là, c'était vraiment un appel au secours. On parlait tout à l'heure de ces deux grands courants, l'un matérialiste avec une conscience localisée, faite de connexions chimiques, électriques, etc., et une autre délocalisée, et donc sujette à des réincarnations et à un prolongement de leur existence au-delà de la mort du corps. Est-ce que tu, à la lumière de ce type d'expérience, tu penses que certaines consciences se délocalisent au moment de la mort de leur corps, mais n'arrivent pas à passer sur un plan où elles sont censées aller et restent comme ces soldats, un peu entre deux plans et à ne pas trop savoir quoi faire ? Je pense que c'est possible. Je pense que c'est possible. Oui. Je pense que c'est possible. Est-ce que tu penses que... Pendant un certain temps, je pense, mais je pense que c'est plus une agrégation mentale qu'à la personne. Tu sais, c'est comme on est obnubilé, ça tourne en rond, ça tourne en rond, comme lorsqu'on a un peu comme une pensée parasite où, effectivement, on ne voit pas ce qui se passe tout autour. Et je pense, c'est mon interprétation, qu'effectivement, ils sont bloqués, bloqués, pas forcément dans un temps infini, mais que peut-être à un moment donné, il y a une espèce de rumination mentale. Et du reste, le docteur Moody, qui a écrit, effectivement, ce livre dans les années 74, qui a été devenu un best-seller, quand il fait beaucoup le récit, on en parlera aussi des espérances de mort provisoires, comme on dit, des espérances de mort imminente, de beaucoup de gens qui sont sortis, qui sont revenus dans leur corps, on vit aussi des personnages comme ça qui semblaient dans une espèce de rumination mentale et qui ne les voyaient pas. Donc, pour répondre, je pense que c'est possible. Qu'ils restent bloqués indéfiniment, j'en reste très prudent. Mais je pense qu'effectivement, il peut y avoir à un moment donné cet état momentané ou provisoire du blocage de la psyché. D'accord. Merci pour cette réponse, Jean-Marie. On poursuit, toujours années 74, et là, découverte à la télé, donc en famille, je t'imagine avec tes parents devant le poste télé, et là apparaît un personnage depuis mondialement connu, M. Yuri Geller, un jeune homme israélien qui a des capacités parapsychiques hors normes, même s'il a été décrié pour certains débunkés. Tu nous en diras comment toi, tu perçois. En tout cas, tu te retrouves à observer Yuri Geller à la télé qui montre devant tout le monde ses capacités à pouvoir plier des objets en métal. Est-ce que tu peux revenir sur cette scène et nous dire comment toi, tu réagis et est-ce que ça commence à donner un peu de sens à ce qui t'arrive à toi personnellement dans ta vie ? Eh bien, oui, il y a cette émission qui passe sur une chaîne télé où on annonce la présentation d'un jeune israélien qui aurait la prétention, toi, je reste toujours compte, d'avoir une action de son psyché sur la matière, sur des couteaux, des fourchettes, des clés, des tournevis et autres. Et je regarde un peu comme un spectacle, il faut le reconnaître. Cette émission, on le voit faire des choses très surprenantes, il propose même aux gens, c'est important, de se prêter à l'expérience chez eux. J'essaye, c'est lamentable, sans faire de jeu de mots, il ne se passe strictement rien. Et ma première action, parce que j'ai toujours une démarche, si on peut dire comme le titre de ton émission, la tête dans les étoiles, mais bien les pieds sur terre, me dire ma première action, est-ce que ça ne serait pas tout simplement de l'illusionnisme ? Est-ce que ce n'est pas un prestidigitateur ? Où est le truc ? Tu vois ? Où est le truc ? Et je reste interrogateur devant ça, interrogateur, mais c'est la suite, mon ami, qui est bouleversante. C'est qu'à la suite de cette émission, je vais me coucher, et avant d'éteindre la lumière, je rumine de ce que j'ai vu, et j'entends, Guillaume, et je pèse mes mots, à l'extérieur, du côté droit de mon oreille, une voix métallique, très clairement, qui me dit les choses suivantes, tu feras en son temps la même chose qu'Uri Galère. Deuxièmement, tu rencontreras un Français dans les années futures qui fait la même chose qu'Uri Galère, et il deviendra un de tes amis. Et troisièmement, en temps et heure, tu rencontreras Uri Galère en personne. Ça, c'est une voix qui... En clairaudience, je répète, tu feras la même chose qu'Uri Galère, tu rencontreras un grand Français qui fera les mêmes expériences et même d'autres qu'Uri Galère, et le pompon sur le gâteau. On est en 74, c'est l'écran noir et blanc. Ce gars qui va partout. Tu rencontreras Uri Galère. Oui, oui. À l'époque, il n'y a pas les réseaux sociaux. On n'est pas à trois poignées de main de n'importe quelle star planétaire. Tu vois. Et tout s'est passé. Tout a eu lieu. Tout a eu lieu. Mais voilà. Alors, pour dire parce qu'autrement, on va déborder sur lundi, je dirais que seulement, on ne peut pas déborder sur ce qu'on va déborder la semaine prochaine. Mais ce qui est arrivé, surtout au niveau, on peut le dire un tout petit peu, sur le plan, quand j'ai vu ça, j'ai essayé de multiples fois de faire ce que faisait Uri Galère et ça ne marchait pas. Sauf que, plus tard, en 75, 76, Uri Galère est repassé à la télévision avec une replay, on pourrait dire, d'émission et voulant, je t'avoue, un peu le ridiculiser. Il veut dire, ben voilà comment il fait ce prestigitateur, voilà, c'est de la foutesse, c'est du trucage. Ben moi aussi, je vais prendre une fourchette, une cuillère et je vais passer dessus. Seulement, Guillaume, là, ça se tord. ça se tord devant mes parents. La cuillère se tord complètement. Je lâche la cuillère dans la soupe. Plouf dans l'assiette. Plouf dans l'assiette. Tu vois ? Et oh merde ! Parce qu'il y a aussi la vie derrière ça. La spontanéité, comme je le suis ce soir, c'est pas le mental qui parle là. C'est la vie, c'est l'action de ce qui se passe là. Tu t'es dit, mais putain, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et tu te dis, mince alors. Mais c'est vrai. Entre les deux expériences que tu as faites, la première non concluante suite à la première fois que tu l'observes à la télé et cette deuxième expérience, il y a peut-être un état, je me dis, de lâcher prise qui fait que tu te mets pas aucune pression. Non. Très important ce que tu dis. Tu es en mode un peu à la rigolade et puis du coup, on est en lâcher prise totale et là, ça marche. Et j'imagine, on reviendra la semaine prochaine plus longuement, j'imagine que ça peut se faire. Tu visualises déjà la cuillère se tordre ? Non, mais je la visualise, oui, je pense déjà, je la visualise, mais je pense dans mon mental que c'est possible. Il y a la visualisation qui est une chose, qui est une fabrication mentale, mais de se dire « Et si c'était vrai ? » « Et si c'était possible ? » Que je mette, comme dirais, mon mental analytique, la logique, la raison, « C'est pas possible, c'est impossible » et de faire un break dans l'esprit de dire « Pourquoi pas ? » « Et si c'était vrai ? » Mais là, la réalité devient Matrix. Je ne sais pas si tu connais ce film Matrix, où il y a une maîtrise du temps, des objets et tout, on se rapproche de ça en filigrame, d'ailleurs, ce que tu me dis. Eh oui, c'est par un moment, il y a effectivement comme si ça, je le fais avec mes doigts, bon ben un instant. Waouh ! Et alors, Yuri Geller, lui a été accusé de tromper son monde, de faire de la prestidigitation, il a même lui reconnu que certaines fois, il avait trompé son monde. Oui. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut penser ? Enfin, qu'est-ce que toi, tu penses des talents d'Uri Geller ? Sont-ils authentiques ? Ou alors, avait-on affaire à un magicien ? Je pense qu'il a donné, et on en reviendra la semaine prochaine sur une autre personne que j'apprécie beaucoup, qu'on lui développera, que de temps en temps, dans certains cas, et on reviendra sur cette autre amie qu'on évoquera, parce qu'il y a eu des expériences faites en laboratoire où là, c'est incontournable, et un autre magicien avec qui j'ai aussi connu, que j'ai travaillé, avec qui il a travaillé, qu'effectivement, dans un certain nombre de cas, il a pu donner des coups de pouce. Mais dans un certain nombre d'autres cas, avec une rigueur, une méthodologie scientifique, l'encadrement, non. Mais tu sais, dans ce phénomène-là, Guillaume, que ce soit de la parapsychologie, la médiumnité, il y a toujours ce, comment dire, ce côté où, tu vois, on nous montre le phénomène, on l'appréhende, on fait des expériences, et ça t'échappe. Ça te file entre les mains. C'est au moment où tu dis, je suis sûr, hop, ça te file entre les mains. Le doute s'inisse. Et au moment où tu dis, beauf, je laisse prise, je laisse tomber mon mental, et là, il y a la vie infinie qui s'ouvre à toi. Mais ça ne dure pas longtemps, parce que notre pensée logique, rationnelle, reprend le dessus. Reprend le dessus. Et là, tu mets, à un moment donné, ça s'ouvre. Sur quoi ? Sur quelque chose de plus grand. Je pense que les Nurea, sur tout cela, les yeux grands ouverts, les oreilles grandes ouvertes, en se disant, mais moi, j'aime beaucoup t'entendre nous expliquer, nous raconter tout ça. C'est vraiment très enrichissant, et je t'en remercie. Avant qu'on ne poursuive, il y a un commentaire qui me fait drôlement plaisir aussi, et je suis très content qu'elle soit sur le chat avec nous ce soir, puisque c'est Patricia Serin qui nous dit « Impressionnant, Jean-Marie, pour recontextualiser les Nurea, vous la connaissez, Patricia Serin, puisqu'elle nous avait fait le plaisir de venir nous présenter ses recherches autour des enfants indigos. Vous retrouvez l'émission sur la chaîne YouTube Nurea et sur le site. Et pour la petite anecdote, c'est grâce à Patricia que nous avons été mis en contact, Jean-Marie, donc je lui dis un grand merci, un double merci. Merci pour être venu sur Nurea TV et nous partager ses travaux et réflexions et merci de nous avoir mis en contact. Je pense que tu as peut-être quelque chose à dire à Patricia. Je te remercie vraiment chaleureusement, Patricia, de me permettre effectivement de dialoguer avec les Nureaens et avec Guillaume qui m'accueille avec grand cœur et ouverture d'esprit. Et je me permets de dire que dans l'ouvrage que tu as présenté de Patricia Serin, elle a elle-même, et je crois que c'est important de le rappeler à nos auditeurs, assisté puisque c'est une psychologue clinicienne qui fait un énorme travail dans le cadre aussi du réseau de l'INRES qu'on pourra évoquer et qu'elle-même, en consultation, elle a expliqué dans l'ouvrage et on en a parlé, à assister elle-même sur une petite fille lors d'un cas clinique à l'examiner à un phénomène de télékinésie. Donc, je ne suis pas tout seul, mais vraiment un gros bisou, Patricia, avec beaucoup de cœur de permettre que je sois avec Guillaume et d'avoir effectivement cet échange. Je te remercie encore chaleureusement. Je me joins à ton merci. Je vois le temps défilé et je suis en train de me dire mais qu'est-ce que j'ai eu raison de proposer à Jean-Marie qu'on fasse ça en deux émissions et j'ai encore tant de choses à dire pour ce soir, tant de choses à partager. C'est encore un peu de temps. Oui, avec grand plaisir. On passe de 74-75 et là, on arrive sur le magnétisme et ces capacités de guérison, de mieux-être que tu procures à d'autres entités. Je dis d'autres entités, vous allez comprendre pourquoi puisque la première expérience, elle se passe dans la ferme d'un voisin avec son chien et là aussi, je te laisse nous relater cette anecdote-là. Je suis dans le sud-ouest, dans un petit bourg qui s'appelle Tarsac dans le Gers où nous allions régulièrement en vacances avec mes parents qui ont par la suite et on évoquera construit une maison à Ristle-sur-la-Dour toujours dans le Gers, dans le village un peu plus loin. Et donc, nous allons régulièrement tous les étés puisque nous n'avions pas encore cette maison chez ces braves fermiers à Tarsac et j'allais régulièrement, il y avait la maison des fermiers et une petite maison qu'on avait appelée la maison blanche et tous les matins, j'allais chercher, il était encore bon à l'époque, du lait frais, il n'y avait pas encore les treyaux automatiques, ça commençait à peine, je venais aller chercher le lait tous les matins, pot au lait, tous les matins. Et quand j'arrivais dans la ferme, il y avait un toutou, ce pas de race, adorable qui était là et j'avais l'habitude de lui faire un bisou sur la truffe et de le caresser c'est comme ça. Et le brave fermier un jour me dit mais il s'appelait Patou, qu'est-ce que t'as fait à mon toutou ? Moi je lui ai dit je l'ai embrassé sur la truffe comme tous les matins et je lui ai frotté les mains comme ça. Il me dit approche-toi, viens voir. Et il écarque les poils et qu'est-ce que je vois ? Parce que je ne savais pas, il y avait des croûtes. Moi je ne suis pas médecin, je ne suis pas véto. Il me dit il a de l'eczéma. je lui dis oui il faut aller voir le médecin des chiens il s'appelle un vétérinaire il me dit on le voit mais depuis hier à chaque fois que tu vas le voir et bien les croûtes ça sèche. Ça sèche ? Il dit oui il va mieux et les poils repoussent. Oui ? Tu ne veux pas faire ce que tu fais ? Je lui dis lui faire un bisou sur la truffe moi je veux bien. Mais les mains tu lui fais ça ? Et je lui fais et à chaque fois ça l'est mieux. Il me dit il va mieux tu as le don petit. Et puis alors là Guillaume un matin j'arrive l'horreur il me dit je vais t'amener voir Germaine. Je me suis dit qui est Germaine ? Qui est Germaine ? Votre épouse il me dit non viens avec moi et il m'amène dans les tables. Alors tu t'imagines le purin les vaches le merdier partout et il me dit mais la Germaine avec les autres elle ne me fait plus de lait. Je lui dis que voulez-vous que je fasse ? Il me dit tu vas faire la même chose qu'avec le chien ? Vous avez vu mes mains ? Je ne vais pas faire un bisou sur la truffe je vais me prendre un coup de queue j'ai pris un coup de queue il me dit ben voilà je te mets un tabouret tu t'assoies à côté alors tu vois le bon paysan mais dans le bon sens du terme moi taillé dans un bâton de sucette avec un petit t-shirt blanc petit short petite soquette je m'assoie je dis qu'est-ce que je voulais que je fasse ? Lui des paluches tu vois mes mains c'est pas énorme il me prend les mains il les met sur les piques de la vache il est complètement givré le mec et je sens que ça commence à picoter pendant 5-10 minutes puis ça s'arrête de picoter et il me dit et alors ? j'ai dit j'en sais rien j'ai senti que ça a picoté et ça ne picote plus ben oui ben j'arrête oh là là je me dis mes parents me disent t'es resté bien longtemps pour une fois ben j'ai dit bon je passe à les détails et le lendemain il me dit tu vas chercher le lait ouais pas trop j'arrive il me dit toi viens me voir j'ai dit ça y est je me voyais avec les menottes j'ai tué Germaine j'ai tué Germaine il la voit et il me dit regarde toutes les vaches étaient là elles avaient chacune 2 bidons à côté de Germaine 5 bidons de lait elle me dit ben elle m'a mieux j'ai dit c'est quoi ben elle m'a fait les autres m'ont fait 2 elle m'en a fait 4 bidons de plus tu peux pas remettre les mains dessus ben je veux bien et donc pendant tous les jours pendant 8 jours Guillaume j'ai mis les mains sur Germaine et le dernier j'ai pris un coup de un coup de queue je me suis retrouvé dans le tourant un truc de fou donc l'anecdote s'est terminée là mais il m'a dit écoute Jean-Marie il y a une dame à Mont-de-Marsan qui s'appelle madame Ciliac c'est une magnétiseuse c'est une quoi t'inquiète je t'amène je la vois régulièrement et nous voilà un jour en 2 chevaux faut se mettre à l'époque 76 aller effectivement à Villeneuve-de-Marsan rencontrer cette dame alors c'est un truc de fou t'arrives dans une petite ville à côté de Mont-de-Marsan Villeneuve-de-Marsan la campagne une ferme et un parking immense avec des tracteurs des voitures qui venaient de tous les départements tu rentres dans une salle c'est blindé il y a 30 personnes dedans qui papotent avec un espèce de ticket comme à la sécu et qui dit et il s'appelle madame Attel et tous les quarts d'heure je vois des gens qui rentrent dans une petite pièce arrive le moment où il y a le brave paysan que j'accompagne qui rentre et je vois une femme très sympathique une table qui le fait allonger et elle commence à faire moi des espèces de mouvements au dessus des passes le toucher et tout et quand elle lui donne tu verras de l'eau dans une bouteille de l'eau dimagnétisée je me dis ça y est où je suis arrivé parce qu'en plus moi je suis petit-fils de médecin famille médicale je lui dis je suis tombé chez les fous qu'est-ce que c'est que ce truc et à la fin elle dit ah vous êtes venu avec un ah bah oui c'est un petit parisien il commence à lui expliquer bah tout j'y remène elle me dit toi viens me voir elle me regarde elle met les mains sur le crâne à certains endroits j'ai appris ça que c'était des chakras par la suite j'avais même pas ce que c'était elle me dit bah tout est aligné tout est bon t'es connecté ça me rappelle quelque chose ça depuis l'âge de 7 ans madame voilà je suis elle m'a pas donné de boule de pain et elle me dit t'es comme moi et je fais quoi tu vas te débrouiller plus tard comme moi et là elle me dit tu soigneras des gens ou tu amélioreras les gens je vais être prudent dans les termes tu soulageras les gens sur photo sur photo ah oui mais tu sais que tu peux faire ça sur photo ah bon et t'auras plein de monde mon garçon ça viendra de la France de l'étranger je me suis dit ça y est ça recommence ils sont tous fous ici et donc à la suite de ça je dis mais ça s'apprend c'est la grande question elle me dit démerde toi t'as tout dans les mains non mais je suis un peu cru démerde toi donc je sors avec ça voilà mais du coup le fermier il avait averti toute la population du petit village et c'est là que finalement quand tu me posais la question quand j'ai commencé à magnétiser réellement et bien c'était effectivement en 74 75 mon ami et j'ai pas arrêté j'ai fait de 75 à 85 en light comme ça et à partir de 85 jusqu'à maintenant et je vais tirer ma révérence dans un mois où je vais être enfin à la retraite bah tu sais je faisais le calcul avant l'émission si je calcule depuis combien de temps je magnétise officiellement depuis 85 à maintenant ça fait 39 ans et si je compte ces 10 années d'empirique ça fait pratiquement 50 ans que je fais ce geste d'imposition des moyens et depuis ce temps là si tu préfères après bah ça a pris ça a pris du volume et cette dame avait vu juste puisque des gens sont venus de la France entière voire de beaucoup plus loin ou à distance pour bénéficier de tes capacités à soulager en magnétisme alors attention chose importante aussi Guillaume pour mettre aussi les choses en place je ne suis pas médecin je n'ai jamais été j'ai un très grand respect pour le corps médical je suis beaucoup entouré d'amis médecins je ne fais pas de diagnostic je n'ai jamais fait de diagnostic je n'ai jamais fait de prescription je conseille aux gens de voir le médecin de faire des analyses des examens chacun son travail nous sommes des complémentaires et jamais des substitutifs et j'ai eu des échecs aussi il faut avoir l'entité de le dire il faut le dire je n'ai pas la science infuse je ne sais pas toujours comment ça fonctionne et je pense que c'était important à le dire aussi et je suis reconnaissant d'être aussi clair là-dessus et pour ce qui est du monde de la médecine et de ta pratique de ce qu'on appelle des médecines alternatives complémentaires vous allez voir lundi quand même qu'il y a des choses assez surprenantes je n'en dis pas plus mais c'est ce qu'il y a dans le DVD m'a tout simplement bluffé on en reparlera lundi on poursuit sur cette jeunesse avec cette fois-ci on met le magnétisme de côté on retourne du côté de ta famille où tu as la chance de côtoyer des membres de ta famille oncle ou tante je ne me rappelle plus très bien mais qui eux sont ouverts sur le monde du spiritisme on parlait tout à l'heure d'Alan Kardec qui pratiquent des séances de guéridons ce genre de choses et qui t'invitent à participer avec eux et là quand il y a un médium dans ce genre de séance ça part vraiment dans tous les sens ses cousins ils sont sur Strasbourg et lors d'une séance avec eux tu as un message de ton grand-père alors je rectifie j'ai des amis à Strasbourg mais eux habitent à Saint-Mandé-Tourelle en région parisienne et lors d'un repas donc on est en 1975 c'est important la discussion vient sur la médium enfin je ne savais même pas sur la vie après la mort ces choses comme ça ce qui amène des débats à table et cette cousine qui s'appelle Monique dit moi je pense qu'il y a un monde spirituel et qu'il y a des moyens on est d'accord ou pas ça c'est encore une autre question après de pouvoir essayer d'avoir ce contact spirituel et à travers ce contact il y a un moyen qui paraît un peu dinosaure maintenant qui est la fameuse expérience de tape tournante où on se met autour d'un guéridon où certaines personnes se met autour en pleine lumière il n'y a pas eu de rituel et elle invite effectivement un cousin de Strasbourg mes parents mon frère et moi à se prêter à cette expérience et nous avons un petit pas guéridon mais ce qu'on appellera tape un coup du reste une table à quatre pieds et je vois tout ce monde là se mettre dans l'entrée qu'avait l'appartement de mes parents et moi je regarde ça de loin comme pour les cuillères et je vois les gens selon les recommandations de Monique de mettre les mains en posant sur la table et au départ il ne se passe rien et je vois qu'apparemment il y a un mouvement de rotation de déplacement et autres et la première réaction que j'ai je me dis mais quel est l'un des participants qui pousse la table consciemment ou inconsciemment qu'est-ce qui fait bouger est-ce que c'est d'ordre mental est-ce que c'est d'ordre mécanique est-ce que c'est un phénomène réflexe conscient ou inconscient oui ce qu'on appelle des réflexes idéomoteurs je crois idéomoteurs notamment sur les séances de Ouija c'est un argument qui est souvent avancé idéomoteurs que c'est des mouvements tellement imperceptibles mais qui sont provoqués inconsciemment par le sujet par l'expérimentateur et c'est une hypothèse qu'il faut retenir aussi parmi les autres sauf que juste ça peut marcher pour le Ouija avec ce qu'on appelle la goutte parce que c'est relativement léger oui des guéridons qui se soulèvent ou qui viennent taper on va y arriver on va y arriver je t'en prie et donc je vois ces différents participants et au départ et puis à un moment donné c'est vrai que ça fait un peu empirique un coup pour oui deux coups pour non chaque lettre de l'alphabet A un coup A B et à chaque fois ça s'arrête C tu t'imagines le temps une plombe à un moment donné tu arrives d'avoir un message mais c'est la télégraphie tu as l'impression que c'est c'est télégraphe de jadis de jadis toi et on obtient à un moment donné ici René Le Gall je suis le grand-père de Jean-Marie alors première action de dire si c'est d'ordre mécanique c'est peut-être mental la personne elle pense à mon grand-père et inconsciemment elle traduit ça toi j'essaye on garde les pieds sur terre et à un moment donné au bout de 10 minutes tout le monde tout le monde arrête la séance et ma cousine me dit mais Jean-Marie tu as observé mais tu n'as pas participé et c'est toujours la même chose Guillaume il y a parler des choses dans ça ou dans nos domaines et de faire l'expérience par soi-même j'invite les gens c'est toujours la même chose le discours c'est une chose la pratique c'est autre chose et donc là je me retrouve on n'est que deux ma cousine et moi et je me dis si tu truques c'est toi tu ne vas pas me la faire en l'envers si tu pousses sans que je le voie je vais le voir si tu voilà donc je mets les mains en face de ma cousine seulement Guillaume elle a fait très rapidement ça elle retire les mains du guéridon et je me retrouve tout seul avec et il commence comme l'a dit Patricia Sera que tu as cité tout à l'heure je vois deux choses qui se passent je vois le guéridon qui glisse sous mes doigts ça veut dire qu'il se déplace et il va se déplacer tout seul sur un mètre sacré réflexe idéomoteur petite anecdote que dans son ouvrage les enfants indigos le papa de Patricia Sera évoque lors d'une séance de médiumnité le même phénomène qui est arrivé elle le met dans son livre j'ai vécu le même phénomène que le papa de Patricia Sera qui était un rationaliste carré mais ça ne s'est pas arrêté là Guillaume c'est qu'à côté à deux mètres de cela il y a je suis d'origine bretonne une scène une scène du mariage breton c'est ce qu'on appelle le lit breton où tu as quatre personnages d'un mariage ça sert de lit c'est à dire tu ouvrais ça se fermait à l'époque tu l'ouvrais et tu avais un lit qui basculait de l'intérieur et après tu refermais le soir tu remontais le lit et tu fermais seulement qu'à l'époque il y avait juste l'armoire il n'y avait plus le lit dedans sauf que l'armoire bretonne était à deux mètres et l'armoire était fermée à clé et quand il y a eu ce déplacement qu'on peut appeler de télékinésie à distance l'armoire bretonne s'est ouverte tout seul alors que la clé était sur le verrou le verrou étant fermé mais Guillaume ça ne s'est pas arrêté là c'est que les portes se sont ouvertes alors on pourrait dire le verrou n'était pas fermé ça s'est légèrement ouvert il y avait de l'humidité il y a un moment donné on ne sait pas pourquoi ça s'est ouvert mais Guillaume ça s'est ouvert complètement je vais me dire bof mais ça s'est refermé oui là c'est déjà déjà plus improbable de l'expliquer ça avec le courant d'air ou autre ouvrir fermer et trois fois et là du coup je suis allé rechercher mon guéridon qui était collé dans l'entrée mais alors c'est résilant j'essayais de tirer le guéridon qui était bloqué contre un mur ah oui mais c'est un truc de fou donc j'ai dit et j'ai dit papy si c'était toi reviens la table s'est posée elle me dit maintenant tu crois que c'est moi alors ça vient d'où ça là aussi si on joue au jeu des hypothèses tout à fait ayant découvert tes capacités de psycho kinèse oui tu pourrais toi à l'origine de l'ouverture de ces portes et des déplacements du guéridon par la force de l'esprit de manière inconsciente tout à fait sauf qu'après on a eu d'autres expériences que je vais peut-être évoquer très bouleversantes parce que ça c'était 75 et lors d'une séance toujours avec la présence hypothétique soyez ouverts à ce grand-père son fils qui s'appelait aussi René qui était comptable lors d'une séance tu sais que c'était assez léger comme séance on pose des questions j'avoue un peu le ralgazon et mon oncle René devait se rendre en 1976 en Polynésie française où il avait une amie d'enfance parce que comme j'avais expliqué mon grand-père avait été gouverneur de l'état français en Polynésie il y avait eu des amitiés des gens qu'il avait conservé et mes parents avaient retrouvé une amie d'enfance Paulette Viennot qui citait mon ouvrage et Paulette avait invité mon oncle René à devenir comptable en Polynésie et donc un an avant nous taquinons les tables assez régulièrement du reste une fois par mois et lors d'une séance on demande est-ce que le voyage de René qui va bientôt partir va bien se dérouler pour aller à Tahiti et là Guillaume la table s'immobilise Queen ne bouge pas et la pièce est envahie d'une sensation de froid intense et ça sent même l'ozone du coup il y a une espèce de malaise et la cousine elle force un peu les choses elle dit mais tu veux vraiment pas nous répondre la table ne bouge toujours pas et à un moment donné elle lui dit bah allez dis nous quelque chose et là Guillaume je pèse mes mots ça commence à taper l'alphabet comme on a dit et ça tape M O R T mort tu t'imagines c'est glaçant c'est glaçant tout le monde on prend le guéridon on va le mettre dans le coin on va se dire mes parents pas moi on va se prendre un petit remontant on va parler d'autre chose et on met ça de côté on est en 75 septembre 75 septembre 75 du coup après cette séance je suis un peu glacé de ces expériences et je décide de mettre ça de côté complètement parce que après c'était devenu un jeu je fais une petite parenthèse alors que les copains et les copines allaient au cinéma moi je jouais du guéridon dans ma chambre et je posais des questions et j'ai obtenu des trucs de fou des réponses des trucs sur la physique la chimie on m'a filé des équations je ne savais même pas ce que c'était je regrette j'ai tout foutu à la poubelle ça c'est dommage je sais qu'il y a des Nurea qui sont en train de pleurer en entendant cette phrase on me parlait de cinquième état cinquième état de la matière on me parlait de 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 transformation effectivement de la matière au niveau de l'affinement petit qu'on trouverait un cinquième élément ou un sixième élément de la matière qui serait trouvé dans l'espace qui a été fait récemment il y a 3 ou 4 ans on me parlait que la que la que la que la matière c'est de la lumière coagulée alors ça c'est ça rejoint beaucoup le discours des alchimistes que c'est de la matière la matière c'est de la lumière coagulée alors moi je parce que je tapais et je prenais des notes et donc suite à cette expérience j'ai foutu toutes mes notes à la poubelle j'ai eu peur et j'ai et j'ai arrêté on bascule en 1976 76 arrive je mets tout ça de côté on arrive à la période de septembre 75 75 donc 76 un an plus tard et je préparais un BTS de biologie j'allais rentrer effectivement pour faire des études un BTS de biologie et j'avais l'habitude d'aller une fois par semaine retrouver mon père qui travaillait à Montreuil et mon oncle à la piscine pour aller faire quelques brasses et le 15 septembre la veille qu'on devait se retrouver le soir lors du repas je me souviendrai toujours ma mère avait préparé du fromage blanc avec des fraises et elle me dit Jean-Marie j'ai oublié ça dans ma cuisine est-ce que tu peux aller chercher avec du sucre je vais chercher et au moment où je vais rentrer dans la salle de séjour dans la pièce juste au-dessus il y avait un petit tableau qui se met Guillaume de travers devant moi et qui se remet droit là déjà on passe sur un stade un peu moins connu voilà donc voilà ça je rentre je trouve ça curieux je dis à maman venez voir elle me dit c'est curieux on regarde le clou bon d'accord la nuit passe et j'ai une nuit très agitée et le lendemain donc le 16 septembre je prends le métro pour aller à Montreuil et quand je fais la correspondance au métro Nation je prends la correspondance pour aller à métro Croix de Chavot je suis il y a deux personnes dans la trame avec moi dans le wagon et j'entends très clairement la voix de mon oncle qui me dit Jean-Marie au revoir Jean-Marie je pars je suis désolé mais je ne comprends pas Guillaume et machinalement je regarde l'heure il est midi 5 j'arrive dans le bureau de mon père on va on est à la bourre il faut rejoindre ton oncle et tout on va ils habitaient au niveau enfin pardon au niveau de le travail ils n'étaient pas loin très l'un de l'autre on attend une demi-heure trois quarts d'heure il ne vient pas et c'était quelqu'un qui avait un comptable une certaine rectitude de l'heure et tout et donc on va pour aller à la direction de son bureau qu'est-ce qu'on voit un samedi pompier la police et tout et Guillaume mon père me regarde et tout revient d'un coup de tout ce qui s'était passé avant on se regarde on dit non non et donc on s'approche et là c'était un électrochoc mon père demande aux gens qui étaient là et aux pompiers il me dit bah écoutez on vient d'arriver le comptable de la société X vient de décéder par un arrêt cardiaque donc mon père a pris brutalement le décès de son frère je vais passer les détails on nous fait rentrer dans le bureau très important on ne voit pas le corps et moi du coup je vais à Saint-Mandé-Tourelle retrouver mes cousins pendant que toutes les démarches médico-administratives se mettent en place et c'est là que ça commence à être bouleversant c'est que ma cousine là on ne joue plus on ne joue plus elle me dit mais avec tout ce qui s'est passé peut-être ton nom vaudra peut-être se manifester on reprend le guéridon on se met autour et ça commence à taper alors à un moment donné c'est moi bon c'est toi qui René oui je suis mort oui mais je vais bien ben oui et on avait mais t'es mort à quelle heure ben comme ce que je t'ai dit dans le métro avec les lettres tapées A midi 5 je suis tombé j'ai fait une crise cardiaque j'ai heurté le bureau du côté gauche au niveau de la carte sourcilière j'ai un hématome d'erreur l'oreille gauche retenez bien ça bise la vie continue à bientôt on garde ça et on retranscrit tout par écrit le lendemain on dit rien le lendemain comme il était mort sur voie publique toute la famille le Gall est réelle mon cousin vont effectivement voir la dépouille qui était conservée à côté de la gare d'Osterlitz je n'y vais pas je n'y vais pas je reste avec ma cousine pendant ce temps là seconde séance de table et à ce moment là on demande entre guillemets à l'entité je reste prudent est-ce que tu as quelque chose à nous dire et on s'attend à quelque chose d'une envolée spirituelle ah non râle gazon Guillaume râle gazon du très concret du très concret je suis désolé j'ai oublié de remettre le chèque pour le garage pour la voiture la tête dans les étoiles j'ai oublié de remettre le chèque pour le garage pour la voiture je suis désolé il faut s'en occuper on est pratiquement sur la liste des courses voilà tu n'as pas quelque chose d'autre tu vois à dire et ira tu vois et c'est en boucle c'est en boucle donc ok et à un moment donné il dit ça y est on est en train de m'habiller ah bon il me dit oui je suis mort mais on est en train de m'habiller mon habit mortuaire ah bon et il nous dit notez l'heure 15h15 note l'heure on garde ça le soir toute la famille revient à la maison pour un allez je vais faire un peu de jour pour un dîner froid dîner froid et puis tu t'imagines il y avait ma famille d'un côté et il y avait ma tante qui était là et dans l'émotion comme il était mort sur voie publique la police lui avait remis sur place le portefeuille de son mari et lors de ce dîner improvisé elle est dans une émotion intense elle fait tomber par terre le portefeuille de son mari elle le ramasse et c'est là que tout bascule elle voit qu'il y a un petit bout de papier rose qui était un peu sorti du portefeuille et au lieu de le remettre Guillaume elle le tire et elle nous regarde elle nous dit vraiment ton oncle il était déjà sous les pamiers il était déjà en Polynésie il avait vraiment plus sa tête à lui il a oublié de remettre le chèque pour le garage pour la voiture alors là c'est intéressant parce que elle ne le sait pas elle qui l'a oublié moi je ne suis pas au courant donc l'hypothèse qui est valable dans un certain cas télépathique ne tient pas il n'y a que ton oncle qui était au courant alors l'information tu vas voir l'information mémoire akashique mémoire universelle ou tout simplement peut-être dans ce cas là le bon sens que c'est lui mais ça va plus loin c'est que on ne dit rien au départ avec ma cousine on ne dit rien on avait confié à Claude son mari un peu ce qui était arrivé mais c'est la suite qui est fou c'est qu'on avait tout gardé de la séance et on a dit écoutez on va vous dire ce qui s'est passé cette après-midi voilà ce qui s'est passé mais il y a autre chose qu'on voudrait vous dire et vous allez nous le dire si c'est vrai ou faux c'est que pendant la séance à 15h15 René entre guillemets nous dit qu'on lui met son habit mortuaire et Patrick qui était au repas tombe en larmes et nous explique qu'à ce moment précis où on met les habits de son père il fait un malaise vagal ce qui est normal il s'écroule en pleurs et ça correspond exactement au moment où on était en train de mettre l'habit mortuaire de son père tout corrobore et et la dernière chose mon cousin Claude avait vu le médecin légiste à la morgue va le voir le corps était derrière une baie vitrée et il dit docteur est-ce que à quelle heure vous pouvez estimer la mort clinique de René midi 5 et Claude lui dit et les signes sur la carte sourcilière gauche et derrière l'oreille et le médecin le regarde mais comment vous savez ça parce que derrière l'abbé vitrée on ne pouvait pas voir le corps il est couvert tous les éléments en gros tous les éléments qui t'ont été communiqués via ces séances étaient factuels et correspondent entièrement à ce que ton oncle a vécu et aux détails qu'il a donnés à travers ces échanges c'est et ça élimine effectivement beaucoup d'hypothèses beaucoup d'hypothèses autour de l'origine de ces messages je ne sais pas si ça certifie à 100% le fait que ça soit ton oncle défunt en tant que désincarné qui s'est exprimé ce qui est très surprenant c'est la rapidité avec laquelle cet oncle si tant est que c'est lui s'est manifesté à travers ces séances peu de temps après sa mort oui c'est pour ça que chacun après il y a différents approches philosophiques de dire qu'il y a c'est du cas par cas ce que j'ai envie de dire aux gens on ne peut pas faire d'une généralité c'est moi j'expose ce que je vis c'est du cas par cas c'est du cas par cas individuel et pour si je peux dire terminer un peu là dessus il y a ultérieurement d'autres séances qui ont eu lieu et cette fameuse Paulette Viennot qui devait l'accueillir est venue de Polynésie avec un décalage horaire pour assister aux obsèques et là il y a eu quelque chose de phénomène fou enfin fou qui se sont passés c'est lors de la la soirée des obsèques donc j'étais à Briard dans le Loiret et il y a eu deux phénomènes tu t'imagines l'état émotionnel que nous avions et lors du repas mon oncle avait une petite chienne qui s'appelait Caline que tu as vue dans l'ouvrage s'appelait Caline et qui régulièrement lorsqu'il rentrait le soir de son travail lui faisait des joies comme un un petit toutou et lors de cette soirée des obsèques à un moment donné la chienne qui était sous la table s'est mise à hurler la mort on l'a regardée et la chienne est sortie de la table et est venue se planter au milieu de la pièce en remuant la queue de la même façon qu'elle accueillait son maître et bouleversant Guillaume donnant ses deux pattes ou sa patte dans le vide ça il faut le vivre ça il faut le vivre quand on dit souvent que les animaux ont cette capacité à percevoir l'invisible qu'on n'a pas forcément nous les communs ce que je veux appeler les moldus de manière un peu un peu globale en référence au nom sorcier d'Harry Potter mais les animaux ont cette capacité eux à percevoir ce genre d'énergie oui et ça a été un moment ça a été un moment bouleversant et le soir après ce repas nous nous sommes couchés et effectivement la nuit j'ai vu se matérialiser à mes pieds du lit mon oncle et il m'a dit quelque chose qui m'a bouleversé il me dit toi tu me vois mais je vais faire un signe à ma femme tu comprendras demain le lendemain matin donc du coup on m'avait demandé de rester sur place toi de dormir avant d'entrer à Paris avec une ou deux personnes des cousins etc le lendemain matin rebelote petit déjeuner et je vois effectivement son épouse ma tante qui arrive au repas qui me dit j'ai halluciné cette nuit je lui dis quoi ? tante Monique aussi elle dit ben j'ai vu René à mon pied du lit et il est venu me faire un baiser sur le front c'est magnifique là on peut mettre toutes les hypothèses de côté et juste savourer la chose pour ce qu'elle est excuse moi j'ai de l'émotion le silence passe plus que les mots le silence parle plus que les mots c'est bluffant c'est bluffant et d'autant plus que cette tante elle n'a pas les capacités que toi tu peux avoir et elle l'a vue oui ça fait réfléchir là t'es en train de partager pourtant je peux dire que des histoires et des récits d'expériences médiumniques d'expériences avec des défunts de communication avec avec cet autre plan j'en connais un paquet j'ai pu rencontrer beaucoup de témoins de cette teneur là je reste bluffé je reste bluffé et j'en dirai pas plus je pense que les Nurea ont tout ce qu'il faut pour réfléchir à la chose encore une fois je vois que l'heure elle défile à une vitesse impressionnante il y a 2-3 points dont je voudrais qu'on parle ce soir avant de se quitter sur l'écriture automatique parce que c'est un sujet important on va sauter l'épisode où tu découvres l'écriture automatique en compagnie de Paulette justement l'ami de cet oncle défunt il y a quelque chose à dire malgré tout Guillaume je t'en prie te garder toute la nuit parce que pour Paulette Vienno s'il y a quelque chose à dire je ne peux pas le sauter ça c'est tellement important moi vas-y je suis tout oui c'est à dire il faut comprendre que je vais faire je vais faire court là c'était le phénomène de la table à un moment donné lors des séances ils sont peut-être intelligents de l'autre côté ils ont dit on va faire évoluer la méthode Jean-Marie tu vas prendre un crayon et tu vas écrire c'est ce qu'on appelle nos amis spirites ce qu'on appelle la psychographie l'écriture automatique guidée et donc je me suis retrouvé à un moment donné Guillaume pour faire court à d'autres séances où c'était plus la table où j'étais dans un état qu'on m'a dit modifié de conscience avec un crayon et c'est comme si une main de lumière se posait sur ma main et je commençais à écrire d'une façon mécanique tu sentais physiquement mais physiquement mais même je m'endors pendant que j'écris et je reviens à mon état de veille et un jour effectivement après les obsèques Paulette Viennot qui était une amie d'enfance de coeur un amour d'enfant je dirais même à mon oncle on fait une séance et ça fera le lien avec Mario de Sabato que tu as lu dans le bouquin je t'aide un peu pour faire le lien je te remercie parce que Paulette on fait cette séance elle était en larmes mais tu peux pas même moi là tu t'imagines l'émotion qu'il y avait pendant ce temps là et lors d'une séance non pas de table mais d'écriture en plein jour en lumière légèrement tamisée je ferme les yeux je me recueille je demande l'aide du monde spirituel et se manifeste mon oncle pour donner effectivement des informations à Paulette et je me mets à écrire dans la pénombre tu t'imagines je vois rien parfaitement 15 pages 15 pages d'écriture automatique on allume la lumière une écriture parfaite dans le noir pratiquement et à un moment donné les larmes aux yeux viennent à Paulette et qui répète c'est pas possible c'est pas possible c'est pas possible elle dit je peux pas je pense que c'était comme j'ai des motions en disant ça comme une déclaration d'amour de l'au-delà d'où il était elle dit je peux pas vous dire ce qu'il y a dedans mais la seule chose que je peux vous dire c'est lorsque on était jeune j'avais une passion pour René il m'écrivait des lettres enflammées et qu'il signait toujours la fin de son courrier par une petite fleur et tout ce qui est à côté je ne vous le montrerai pas et je ne vous le dirai pas mais la dernière feuille en bas je vais vous la montrer et sur cette dernière fleur en bas il y a une petite fleur signée et c'est la même fleur à la même échelle que lorsqu'écrivait mon oncle à Paulette dans ses moments d'amour enflammé alors on va pouvoir dire tu as puisé dans l'inconscient de Paulette pourquoi pas on peut on peut on peut mais ça a été un moment mémorable maintenant je rebondis sur ce fameux témoignage de satisfaction de Pierre Pécois toujours dans l'écriture automatique avec cette foi qui concerne qui concerne ton papa et les circonstances déjà qui déclenchent cette écriture automatique là aussi sont spéciales ah oui alors je suis dans le 15ème arrondissement de Paris dans un petit studio que j'occupe je suis devenu un peu plus autonome et en pleine nuit je suis réveillé par des bruits assortissants dans le studio où j'étais ça cogne contre les murs je me dis quand même au dessus à côté d'accord je vais même au pas de la porte ma porte c'est comme si quelqu'un tapait à la porte tu t'imagines à 3h du matin j'ouvre la porte il n'y a personne derrière je vais pour mon coucher je me couche et là rebelote le coup des draps qui redescendent alors j'ai dit non c'est bon j'ai donné il y a quelques années les Allemands sont de retour les Allemands sont de retour et à un moment donné je dis bon ok j'ai compris je me lève vous me foutez la paix après et donc je me prends une feuille où je commence c'est dans le bouquin surtout contact avec l'au-delà donc je commence à avoir une feuille où c'est marqué ici Pierre Pécois je le connais de mémoire t'en souviens-tu ici Pierre Pécois 20 décembre 1941 classe de mathématiques troisième degré Clermont-Ferrand témoignage de satisfaction pour Pierre Pécois signé superviseur barier ou arrié et il me montre aussi une jolie demoiselle qui s'appelle Eva il me dit tu parleras à Eva à ton père et il me dit tu lui donneras ce témoignage d'écriture automatique quand tu le vois la prochaine fois et à ce moment-là Guillaume tout s'arrête plus de phénomène de coups dans les murs plus rien si t'imagines le lendemain je vais manger chez mes parents ça va ça va ouais ça va tu bosses papa j'ai un truc j'ai un truc pour toi je commence à avoir l'habitude un peu avec toi mais je dis voilà cette nuit voilà ce qui s'est passé il est complètement décomposé il me dit mais attends bouge pas et dix minutes après il va dans la bibliothèque il ramène un bouquin poussiéreux de biologie végétale parce qu'il avait commencé des études de médecine et il me montre quoi il me dit mais je vais t'expliquer c'était un grand gaillard mon père et il pleure il a une larme cool il me dit voilà j'avais un copain mon meilleur copain en 1941 il s'appelait Pierre Pécois et à l'époque qu'on passait d'une classe à l'autre on avait ce qu'on appelle des témoignages de satisfaction qui étaient remis et mon copain Pierre Pécois il m'a donné son témoignage de satisfaction qui lui avait été remis et c'était marqué quoi sur les témoignages de satisfaction Pierre Pécois 1941 classe de Clermont-Ferrand troisième degré de mathématiques et avec la signature du superviseur de l'époque est-ce que je ne sais pas si on peut le montrer ça s'affiche à l'écran donc les neuréens ont pu voir et la feuille sur laquelle tu as fait l'écriture automatique et là je suis en train d'afficher le fameux témoignage de satisfaction qui concerne Pierre Pécois et ce qui est intéressant c'est qu'en dessous quand on regarde bien si vous regardez bien entre l'écriture automatique de la signature et le témoignage de satisfaction c'est pratiquement la même signature la signature est pratiquement identique on retrouve ce qu'on a retrouvé avec la fleur et ce qui est plus surprenant c'est qu'à ce moment là mon père me dit Nathan tu ne sais pas tout c'est quand tu vas tourner le témoignage de satisfaction mon copain il a dessiné Nana derrière je dis oui et elle s'appelait Eva alors je vais vous faire rigoler on l'évoquera la semaine prochaine j'ai toujours cherché des contacts avec les hommes de science il reste dans mon bouquin à la fin tu as remarqué j'ai fait trois annexes pour donner la parole à l'église aux parapsychologues et aux psychiatres et dans mon long cheminement j'ai rencontré des hommes de science physiciens biologistes mais aussi psychiatres et un jour je rencontre un psychiatre et je lui parle de ce que je viens de dire il me dit je vais vous donner peut-être l'explication on appelle ça la cryptomnésie alors c'est quoi la cryptomnésie ça veut dire hypothèse que quand vous étiez petit Jean-Marie votre ce livre qui était dans la bibliothèque de votre père il a ouvert devant vous vous avez photographié accrochez-vous vous avez photographié la photo dans votre psyché donc la photo du témoignage devant et que là la nuit puisque vous êtes en période de puberté c'était un psychanalyste freudien qui m'a dit ça il me dit vous avez une poussée de libido inconsciente qu'il a fallu extérioriser et expulser de votre psychisme vous vous êtes levé brutalement et vous avez griffonné ça pour vous décharger émotionnellement alors je l'ai dit je veux bien ce qu'on appelle la cryptomnésie mais je lui ai dit mais écoutez il y a une question que je voudrais vous poser vous me parlez du témoignage écrit quand mon père me présente le témoignage il me dit vous voyez ça peut tenir que j'ai vu d'une façon panoramique quand il a ouvert le livre le témoignage devant comment j'ai vu Eva derrière comment j'ai fait pour dessiner Eva que j'ai vu Eva il me dit vous avez vu à travers alors je lui ai dit vous savez comment ça s'appelle en parapsychologie ça s'appelle des perceptions extrasensorielles il me dit bon on va arrêter là de discuter je pense des fois moi je ne suis pas là pour jeter la pierre sur les psychiatres et le monde de la science en général mais parfois certaines explications avancées sont plus ubuesques plus invraisemblables que ces témoignages extraordinaires qu'on est en train de partager et d'autant plus Guillaume si je peux me permettre la post-face de mon livre a été fait par quelqu'un que j'apprécie beaucoup qui est le docteur Nicole Bosset qui est un psychiatre et qui m'a dit que j'étais normalement névrosé comme tout le monde mais qu'elle ne pouvait pas expliquer tout ce que j'ai vécu c'est bien aussi comme tu le fais toi quand la science reconnaît ses limites quand elle n'a pas encore le logiciel pour appréhender certains phénomènes voilà pour l'anecdote mais merci pour ce partage sur l'écriture automatique tu me consacres tu me consacres encore un peu de temps pour ce soir ou pas oui et si nos amis veulent bien continuer moi je vais me faire taper dessus si j'arrête maintenant par les nurées et puis si tu voyais je pense que tu verras plus tard tous les commentaires les gens sont scotchés à ton récit Jean-Marie c'est raconté avec les tripes c'est pas uniquement un télo c'est du brut je le ressens fortement et je sais que c'est pareil pour tous les nurains derrière leur écran donc là dessus nous on est tout oui encore quelques anecdotes que je voulais partager parce que ce qui concerne des phénomènes dont on n'a pas encore parlé un qui concerne ta rencontre avec un personnage hors norme là aussi des personnages venus d'un autre temps puisqu'à une époque dans le tout Paris exerçaient des fakirs qui faisaient des spectacles et il y en a un que tu as rencontré ce fakir il s'appelait je ne sais pas s'il est encore de ce monde mais je pense que ce n'est peut-être plus le cas Yvon Iva Yvon Iva et moi je connais très peu le mieux des fakirs et cet univers là qu'est-ce qui t'amène à rencontrer Yvon Iva et bien Yvon Iva a été d'abord est un français qui est allé en Inde et qui a fait beaucoup d'expériences et développé des techniques à l'époque tu te rends compte on est en 76-78 sur l'hypnose et il faut savoir que dans les années 60 Yvon Iva a été le premier français qui s'est fait opérer de la pendicite sans anesthésie sans anesthésie et donc il proposait il y avait à l'époque des salons de médecine douce où j'allais un peu traîner mes guettes parce que j'essayais de comprendre Guillaume tout ce que je vivais j'allais un peu partout pour essayer à la pêche pour prendre des informations et un jour j'arrive sur le stand d'Oyvon Iva où il explique un peu son parcours en Inde ses approches de l'hypnose je discute avec lui et il me dit bah Jean-Marie par rapport à ce que vous vivez ça vous permettra peut-être un peu de canaliser de maîtriser ce genre de choses et il me propose de participer à un stage d'auto-hypnose ok on le fait et là je vis une expérience de fou pour la première fois de ma vie il nous met un peu comme fait Jean-Jacques Charbonnier que je salue au passage dans un état de détente corporelle de psychisme de relaxation éventuellement de sortie de corps seulement Guillaume je me vois sortir de mon corps waouh pour la première fois je flippe je flippe et je me retrouve collé au plafond à observer la scène la scène avec une vue par dessus oui on pourra aborder du reste une autre anecdote aussi là dessus il y a tellement de choses à raconter finalement mais du coup moi je suis au plafond mais à un moment donné il fait redescendre les gens sur terre au sens propre comme au sens du gris seulement moi je suis toujours là-haut la séance d'Yvon y va se termine pour tout le monde les gens se réveillent s'assoient on était allongé sur des couvertures et à ce moment-là moi je crie au secours mais personne ne t'entend mais personne ne m'entend et à ce moment-là il y a quelque chose de fou qui se passe je vois le regard d'Yvon y va qui me regarde parce que je vois qu'il regarde un coin de la pièce en haut et il me dit Jean-Marie mais comme il avait un regard très présent maintenant tu rentres ah oui la fête est finie et là la fête est finie et là Guillaume terrible parce qu'on peut en reparler j'ai j'ai évoqué avec Jean-Jacques une expérience suite à une opération qu'on pourra peut-être évoquer je me sens aspiré retour rentré par la fontanelle et rentré de ce que j'appelle dans un habit cosmonaute dans une combinaison qui me semble toujours très étroite que j'appelle mon corps qui te sent aujourd'hui encore t'as gardé cette sensation ? ouais surtout qu'il y a d'autres aventures pour inciter d'autres qui me sont arrivées je me sens très j'apprécie mon corps mais qu'est-ce qu'on est trois dedans d'autant qu'en plus le retour si je me souviens bien à la lecture de ce récit tu te sens vraiment pas bien physiquement oui ah je suis vraiment pas bien j'ai dit putain qu'est-ce que je fous là laissez-moi remonter ouais faudra attendre est-ce que tu tu l'as renouvelé ça cette expérience de sortie de corps en opération ah bah tu me tends la perche alors est-ce que je peux on termine là-dessus et on revient sur Mario de Sabato après on va parler de Mario de Sabato avant la fin de cette soirée mais oui on peut faire une petite petite aparté sur d'autres 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 expériences de sortie de corps alors c'est une alors elle est très bouleversante et elle est associée à un ami que j'aime beaucoup qui est le docteur Jean-Jacques Charbonnier et bien j'ai fait sans prétention à mon avis pas mal de sport et surtout des arts martiaux ce qu'on appelle le kendo la voie du sable la voie du samouraï et donc j'ai sollicité beaucoup mes articulations et à l'heure actuelle je suis le plan qui est le plus ma chaussée j'ai depuis les années 2015 une prothèse du genou mais avant d'être arrivé à cet état là dans les années 2007-2008 je souffrais énormément de mon genu droit et donc j'étais effectivement toujours dans le Gers et le le professeur enfin le chirurgie orthopédiste de la clinique le professeur qui était là il disait monsieur Légal vous pouvez pas rester comme ça on va faire une opération qu'on appelle une mosaïque plastique c'est à dire sur le genou qui est faire des autogreffes comme un gruyère pour mettre où il y avait des trous pour mettre de l'os c'est un truc de fou et il me dit je vais vous opérer vous allez vous endormir et je vais faire une greffe osseuse et donc la programmation est faite de l'opération qui s'est passée en deux temps intervention chirurgicale prévue mais le gars il est débordé il y a une complication il y a une complication sur l'opération avant moi ce qui fait que je reste dans la salle de préparation et on m'avait donné un petit comprimé plus ou moins pour m'endormir mais j'étais resté éveillé et derrière il y avait une baie vitrée où on ramenait les gens qui avaient été opérés dans le service de ce qu'on appelle la salle de réveil mais avec mes formes que je vois moi lumineuses toujours je vois les gars qui étaient collés au plafond j'avais l'impression que c'était 14 juillet c'est à dire derrière la baie vitrée où j'étais allongé où j'attendais mon opération je voyais les gens qu'on ramenait dans la salle de réveil qui était juste à côté de moi moi j'étais toujours en attente pour aller au bloc et je voyais les gens qu'on ramenait et je voyais l'infirmière qui disait monsieur madame réveillez-vous c'est pas possible il est encore au plafond le gars il est encore au plafond et avec les différentes couleurs orly orly ouest et du coup on m'a dit non monsieur le gal vous allez pas être opéré vous allez revenir demain donc deuxième étape je rentre chez moi le lendemain je reviens rebelote et là je suis opéré je m'endors et là sortie de corps je sors je me vois au dessus et je vois un truc de fou que je comprends pas je vois le chirurgien et à côté je vois mon médecin généraliste ce qui n'était pas prévu je lui dis qu'est-ce qu'il fout là et je vois que le chirurgien lui explique ce qu'il va faire qu'il ouvre je te passe le ketchup et tout c'est de la chirurgie c'est de la chirurgie il lui fait tenir les pinces en disant voilà c'est ce qu'on appelle une mosaille plastique je prends de l'os ici j'en mets là je fais ce qu'on appelle des autogreffes voilà je regarde ça deux minutes mais moi pas top hein et là je lève la tête et qu'est-ce que je vois je vois un point de lumière et je suis attiré sur ce point de lumière instantanément je suis projeté dans un tunnel et j'ai un corps Guillaume un corps lumineux un corps de lumière j'arrive à un moment donné il y a une espèce de bévitré ça s'ouvre que de l'amour que de la lumière et que de l'amour que de la lumière et que de l'amour et je tombe là-dedans et je pleure je retiens un peu là mais je veux plus revenir et j'entends une voix qui me dit bah non tu redescends bah non mais si mais non et là boum je me rendors un peu et robolote corps de lumière et tourbillon et je me retrouve en salle de réveil je vois des lits en étoile et à un moment donné il y en a un qui m'attire je vais voir allongé qui je vois moi et là très rapidement sensation d'aspiration par la frontanelle boum cosmonaute on y retourne je fais comme une espèce de malaise vagal la cuvette envie de gerber et tout je reviens à peu près et comme on est en étoile il n'y avait pas de paravent il y avait les autres autour de moi et j'avais un jeune à côté et l'infirmière me dit allez monsieur légal revenez revenez je reviens à moi et puis je vois qu'il y a le jeune qui est à côté et elle lui tapote sur la joue et dans ma naïveté Guillaume je lui dis maintenant lui il est encore au plafond il va tu l'avais vu lui oui on redescendait en même temps pratiquement c'est fou et je lui dis et c'est ce qu'elle me dit vous inquiétez pas c'est les endomorphines c'est le produit qu'on vous a injecté vous hallucinez ça va se calmer c'est normal fermez les yeux je referme les yeux et je vois le gars qui descend pour s'intégrer alors j'ai dit écoutez j'ai peut-être des hallucinations mais moi je vous conseille quelque chose vous préparez une bassine parce que dans deux secondes il rentre dans son corps le mec ça va bien se passer il va vous gerber à la figure donc vous me prenez pour un cinglé préparez la cuvette donc t'avais l'infirmière une aide soignante qui passe et si c'était vrai et si c'était vrai et elle lui dit ça et si c'était vrai le mec il redescend il dit ça y est c'est bon il rentre cuvette allez les nanas elle me regarde elle me dit mais vous êtes qui c'est quoi ce truc là et je me mets à pleurer je me mets à pleurer elle me dit vous pouvez expliquer non je remonte dans ma chambre l'après-midi le chirurgien vient me voir monsieur le gal l'opération s'est bien passée j'ai dit oui ça s'est bien passé mais je voudrais que vous m'expliquez docteur j'ai halluciné ou quoi qu'est-ce que venait faire mon médecin généraliste à côté de vous comment bah oui à côté de vous j'ai vu mon médecin généraliste vous lui avez il tenait les pinces vous lui avez montré l'opération comme vous me l'aviez expliqué de la mosaïque plastique et là c'est quoi ça et je vois le mec il devient blanc Guillaume il me dit l'opération s'est bien passée c'est le principal il dit oui il sort de la pièce c'est rigolo il y avait les infirmières l'aide-soignante il me dit et la porte était entre-ouverte monsieur le gal vous lui avez raconté l'opération vous lui avez dit que le médecin était là bah non et il lui dit mais il est en train de me dire mais personne n'est au courant elle me dit ah monsieur le gal le gars de tout à l'heure on est tous pissés de rire parce que ça ça s'est ébruté dans le service de réa enfin voilà ah c'est le mec qui voit des trucs bizarres et qui nous expliquait que le mec qui était au plafond a atterri oh bon d'accord et ça c'est le côté rigolo mais le côté poignant c'est qu'heureusement à ce moment là moi j'étais tout seul Guillaume dans la chambre et j'étais pas bien et à ce moment là j'ai appelé mon copain j'appelais Jean-Jacques Cherbonnier et on a parlé pendant une heure et après j'appelais mon second copain excusez-moi je t'en prie le père François Brune que j'évoquerai longuement et après il y a eu Jean-Claude Carton les trois animateurs de radio radio ici et maintenant il y a quelques années et ils m'ont écouté et j'en avais grossir la patate le fait de devoir revenir ouais et de vivre ce que je vivais parce que comment l'expliquer comment le vivre tu vois et petite anecdote pas dans le DVD que je t'ai envoyé mais d'un autre que je me ferais un plaisir de t'envoyer avec la société des beaux cartes de production j'ai fait en 2008 mon premier DVD avec Jean-Jacques Cherbonnier il s'appelle Science et médiumnité et lorsque je t'évoque avec beaucoup d'émotion ce que j'ai vécu en 2008 et qu'on a fait ce DVD avec Jean-Jacques j'avais tellement d'émotion comme ce soir à te raconter ça il y avait une témoin qui était là j'étais chez Jean-Jacques Cherbonnier lors de ce tournage il y avait Corine Cherbonnier son épouse et quand j'évoquais ce moment prenant comme j'ai encore ce soir il y a eu un phénomène de psychokinèse qui s'est passé ça a fait exploser le pot de fleurs derrière où était Jean-Jacques Cherbonnier le pot de fleurs de Corine a explosé et on l'entend et on l'entend sur la vidéo pas du DVD que je t'ai passé sur l'autre pour te montrer l'émotion même que je partage avec toi et avec vous cette émotion à la fois de solitude de quelque chose qui te wow c'est quoi la conscience c'est quoi la vie qu'est-ce qui m'arrive et après on développera mais qu'est-ce que je fais avec ça dans ma vie ça tombe de partout ça tombe de partout Guillaume et comment je vis avec ça qu'est-ce que je fais de ma vie avec ça comment je le gère affectivement socialement relationnellement et heureusement que mes amis étaient là pour me reconforter il n'y a-t-il pas aussi je pense qu'il y ait on se retrouve dans une émotion ambivalente où on côtoie le merveilleux l'innommable mais dans le bon sens du terme donc forcément on en la vie l'incarnation terrestre doit perdre doit perdre de sa saveur face à ça mais d'un autre côté est-ce qu'on ne redescend pas et on ne réintègre pas la matière dans un total lâcher prise en se disant finalement maintenant je sais ce qui m'attend de l'autre côté alors vivons et puis vaille que vaille carpe diem carpe diem saisissons l'instant et au contraire il ne faudrait pas croire que j'ai hâte de décoller en temps et heure mais ça donne une saveur à la vie de maintenant ici et maintenant parce que on développera la semaine prochaine tous ces phénomènes médiumniques c'est bien beau mais qu'est-ce qu'on en fait un dans la vie de tous les jours au quotidien et on s'aperçoit que du moins dans ce que j'ai vécu chaque moment compte chaque moment est important ça donne du piment après il y a un vécu il y a une expérience mais on s'aperçoit que tout peut basculer et qu'il faut profiter de ses amis de partager des choses simples un repas ce qu'on partage ce soir tous les deux et avec nos amis nous rien c'est génial c'est génial carpe diem carpe diem et au contraire ça donne tu sais à mon avis plus c'est comme un arbre plus tu regardes un arbre la cime plus tu montes haut plus il faut que tu t'enracines en bas je pense plus tu vis ce genre d'expérience plus il faut être ici et maintenant dans le concret de la vie profiter de chaque instant aimer et partager c'est ça qui est important j'espère que tout le monde a les oreilles bien ouvertes et a entendu ce que tu avais à dire mais merci de partager ça avec nous en tout cas merci infiniment on va arriver sur la fin de cette émission je passerai brièvement je passerai brièvement sur de nombreuses expériences qu'on va retrouver dans le livre là c'est Guillaume qui revient en force en vous disant les nuréens rien ne remplacera un livre et celui-ci mais si vous avez apprécié l'émission de ce soir lui vous allez le dévorer vous allez vous plonger dedans et ne pas en sortir tant que vous ne l'aurez pas fini c'est tout bonnement incroyable et même si c'est très agréable de t'entendre en parler à l'oral avec toute l'émotion qu'il y a autour de Jean-Marie le livre il est vraiment super bien donc je vous le conseille vraiment chaleureusement et là ce soir on a pu partager dans cette modeste émission quelques anecdotes et avoir tes compléments d'info Jean-Marie mais dedans là c'est c'est immense vite fait pour un truc qui m'a impressionné parce qu'on n'a peut-être pas le temps d'en parler la semaine prochaine c'est une expérience de psychokinèse encore une fois donc de cuillère tordu il y en a beaucoup dans la première partie du livre mais une que tu fais chez Claude et Monique une fourchette que tu essayes de tordre et qui ne se tord pas tout de suite mais qui se tord dans un temps différé donc après l'expérience après l'expérience donc ça là aussi ça amène à réflexion et si je peux me permettre on n'a pas parlé mais il y a toute l'histoire aussi de Mario de Sabato vous comprendrez beaucoup de choses ou moi je peux en parler on va finir sur Mario de Sabato si tu veux bien mais juste un mot sur cette cuillère parce qu'elle se tord alors des cuillères tu en as tordu je pense qu'il ne faut pas te confier il ne faut pas te confier la vaisselle parce que vous retrouverez vos cuillères tordues mais celle-là se tord à retardement mais chose hallucinante non seulement la cuillère est tordue mais en la comparant à une cuillère du même service une cuillère témoin la cuillère s'est allongée c'est allongée oui oui c'est allongée comment tu expliques ça ? mais je n'explique pas mais par contre j'anticipe un peu ce qu'on va dire la semaine prochaine sur cette cuillère tordue je me permets de vous donner une information et je le dis avec beaucoup d'émotion j'avais participé à un documentaire je fais un peu de pub sur Inres TV je t'en prie un très bon média et qui font du super boulot qui font des super boulot et des documentaires et j'ai l'autorisation parce que je lui ai demandé cet après-midi l'autorisation sachant que j'étais avec toi ce soir il y a un documentaire magnifique où j'ai un peu participé il n'y a pas tout dans le bouquin d'un documentaire qui s'appelle les passeurs d'âmes qui était fait par une amie qui est devenue une amie qui s'appelle Aurélie Aimé c'est un documentaire qui a deux ans que vous pouvez voir pour les abonnés d'Inres TV où j'évoque un moment difficile parce que j'avais une de mes proches qui était opérée d'un cancer à Bordeaux et lors de cette émission Sébastien Lili a demandé à Aurélie que je raconte cette anecdote pendant un quart d'heure 20 minutes c'est mon témoignage qui est dans les passeurs d'âmes et comme ça me touche énormément comme je l'ai fait ce soir parce que ça concerne une de mes proches les plus proches bien sûr et bien quand Aurélie Aimé m'a dit Jean-Marie il y avait deux ou trois anecdotes Sébastien a souhaité que tu parles de cet événement familial qui touche quelqu'un de très proche de ma famille par rapport à une opération de son cancer que j'ai raconté tu vas me dire mais quel est le lien et avant le tournage on était en train elle me disait Jean-Marie tu te prépares du reste à midi je t'avoue franchement Guillaume j'étais pas très très bien mais avant d'aller manger j'étais arrivé vers 10h 10h30 à Paris on était en train de siroter elle un café et moi une tisane et je tournoyais une petite cuillère et tu sais tu mets du sucre je suis peut-être un peu méditerranéen italien je parle avec elle je tiens je sors la cuillère dans ma main et la cuillère se tord et elle a accepté de dire que je pouvais le dire elle assiste au témoignage elle assiste au phénomène Aurélie assiste au phénomène et on pose la cuillère la cuillère à Ameth Continus d'Austan toute seule un midi on mange et je passais en début d'après-midi pour l'enregistrement assez angoissé et on avait un plateau repas c'était à la Selle Saint-Cloud à côté ils avaient loué une maison enfin l'Inresse avait donc on était en train de manger on avait laissé j'avais été énervé quand le truc a été tordu devant Aurélie je me suis senti très mal il y a des gens qui courent après ça Guillaume moi je n'étais pas bien ce n'était pas le moment et comme je fais souvent des phénomènes on évoquera de télékinésie de psychokinèse inventaire ce n'était vraiment pas le moment Guillaume ça me flinguait mon moral elle était complètement dubitatif le caméramen je ne sais pas si tu vois il ouvrait les yeux comme ça j'ai dit écoutez c'est ok mais quand on avait mangé après on est arrivé au plateau repas dans la cuisine et là on s'approche et devant Aurélie la cuillère continue à se tord et quand je l'ai eu cet après-midi je savais qu'on allait évoquer la télékinésie la psychokinèse et je lui ai dit Aurélie est-ce que tu me dis tu me permets avec Guillaume ce soir de dire c'est toi Aurélie aimé de ce documentaire de dire que tu y as assisté et je la remercie elle a dit oui j'ai partagé ça avec vous merci merci beaucoup j'imagine la réaction des gens quand ça se produit d'autant plus que tu me dis que c'est pas volontaire pas tout le temps en tout cas oui ça doit être et là on évoquera plus peut-être la semaine prochaine quelqu'un qui me tient à coeur qui a assisté à un phénomène fait volontairement et que ça s'est passé on peut le citer monsieur Girard non Stéphane Alix Stéphane Alix bien sûr un incontournable des sujets que nous saluons voilà et qui on l'évoquera peut-être plus la semaine prochaine on a beaucoup de choses à dire la semaine prochaine on finit cette émission avec un dernier sujet celui de ce voyant parisien que tu as consulté dans les années que je ne me trompe pas 76 77 78 oui 77 78 vous savez ce que j'ai noté on est dans ces années fin des années 70 78 ou alors effectivement tu vas rencontrer ce voyant que moi je ne connaissais pas mais parce que c'est peut-être sans je ne veux pas que mes propos soient mal interprétés mais c'est la vieille garde des médiums français c'est extraordinaire et Mario de Sabato Mario de Sabato comment déjà qu'est-ce qui t'amène à consulter ce voyant et bien c'est Paulette Vienno que j'ai évoqué tout à l'heure longuement l'ami de Polynésie l'ami de Polynésie qui fait des tournées mondiales de ballet thaïcien et qui a comme voyant un peu attitré Mario de Sabato qui est sans prétention mondialement connu qui fait partie comme on dit maintenant le jet set c'est le voyant du tout Paris c'est le voyant du tout Paris les gens importants et célèbres s'adressent à lui ah oui et ça va des gens des plus simples au gratin vu je peux le dire je ne sais pas plus qui est moi à me la payer tu t'imagines en 78 prix de la consultation en franc pas en euro en franc 450 francs c'est énorme pour l'époque énorme donc moi je n'ai pas les moyens on le voit d'ailleurs sur la photo que je partage sur l'écran il n'a pas la dégaine qu'on imagine l'image d'épinal qu'on a du médium avec ses bagues en or montre en or costume italien alors il faut raconter très succès Mario de Sabato n'avait aucun bagage il était commis boucher oui donc tout autre univers que celui qu'il a côtoyé seulement comment il a commencé comme ça dans la boucherie où il allait quand il donnait le paquet du biftec à la personne il serrait la main à la personne et quand il serrait la main c'est comme ça que ça a commencé son histoire il touchait la main il disait oh madame faites attention quand vous sortez vous allez prenez bien votre voiture et ce qui fait que la boucherie était tout le temps pleine pas forcément pour la bidoche mais pour voir Mario et il prenait un peu comme en prenant la main il voyait ce qu'avaient les gens il n'avait pas de carte il n'avait pas de boule et il a commencé comme ça et l'été quand je l'ai visité c'était rue de Rome je ne te dis pas la part qu'il avait je suis rentré il avait dans son bureau un bureau Napoléon III sa salle d'attente c'était comme dans un des tableaux c'était un ministère c'était un ministère et donc c'était l'intime entre autres de Paulette et Paulette par rapport à ce cadeau d'écriture automatique que je lui avais donné avec la fameuse petite fleur m'a dit Jean-Marie je ne pourrais jamais te remercier parce que tu m'as donné une espérance qu'un jour je retrouverai René et je veux te remercier j'ai dit mais moi je fais je fais ça comme ça il me dit ben moi je vais t'offrir un cadeau une consultation chez Mario de Sabato elle m'a dit tu vas voir Mario de Sabato je lui ai dit mais moi je n'ai pas les moyens avec ce que je gagnais à l'éducation nationale déjà à l'époque c'est pas grand chose maintenant mais à l'époque c'était encore pire en tant que préparateur je lui ai dit mais je ne peux pas elle m'a dit t'inquiète je lui téléphone tu vas le voir il est au courant donc je vais voir Mario de Sabato et du reste on retrouve la préface dans l'ouvrage et donc je vois Mario de Sabato qui ne me connait pas elle me dit voyez Jean-Marie je ne vous raconte pas et il me dit mais vous êtes un médium vous voyez les défunts mais vous en voyez beaucoup et il me dit mais vous allez faire de la télé vous allez faire de la radio et beaucoup de radio et il me dit même c'est curieux vous ferez de la télévision mais ça ne sera pas de la télé ça sera sur une espèce de boîte où il y a des images je ne sais pas ce que c'est il y avait le Minitel il dit c'est pas le Minitel il y a des touches aussi avec des lettres de l'alphabet mais vous allez parler aux gens mais ça sera bien plus tard et il me dit vous allez avant je vois autour de vous plein de jeunes vous avez une blouse blanche il y a des espèces de tubes à essai et ça rigole ça crie il y a des élèves et tout vous ferez de la télé vous ferez de la radio vous serez très connu et puis vous allez rencontrer quelqu'un qui va devenir un ami très important dans votre vie il aura beaucoup de déboires avec l'ordre des médecins on le prendra pour un fou il sera avant-gardiste pour son époque ses trois voies de voyage il ira au Canada et ça deviendra un ami sur qui vous pourrez vous aider il y aura une grande amitié entre vous deux j'ai dit ah bon et vous écrirez un livre en 2006-2007 il sera réédité en 2017-2018 c'est la nouvelle version que tu as eue la première version c'est en 2007 et même cet homme fera la préface de votre livre du deuxième il dit ah bon et j'ai dit mais c'est qui ah il me dit je ne sais pas qui c'est mais tout autour il y a une mine de charbon il y a du charbon autour de lui mais il me dit c'est curieux mais il n'est pas charbonnier le hasard quand même l'univers s'amuse de nous c'est fou et on peut le dire la préface a été fait par Jean-Jacques Charbonnier par Jean-Jacques la version numéro 2 première version 2007 et tout ce qu'il m'a dit sans prétention télé radio écran ordi soit et il me dit vous serez inspiré par les médecins du ciel c'est et Jean-Jacques merci Jean-Jacques je ne sais pas si tu regarderas ou si tu m'écoutes a eu le bonheur de me faire la préface où il évoque cette anecdote où il se reconnaît salut Jean-Jacques la retranscription que tu donnes dans le livre de cette séance avec Mario de Sabato elle est hallucinante puisque quand on s'intéresse un peu à ton parcours et qu'on et bien tout y est tout y est c'est hallucinant de précision de c'est très étoffé en termes d'information tout ce qui elle dure combien la séance elle dure combien de temps et bien elle dure il a des moments de pause mais alors quand je vais le voir quand tu vas me dire comment ça se passe il fait la même chose que dans la boucherie je lui dis mais vous avez des cartes il me dit non il me dit vous vous taisez je prends les mains je lui dis vous allez me regarder ah non 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 je ne regarde pas les lignes de la main je vais poser les mains vous me laissez 4-5 minutes et je vous déballe tout ce que je vois en 10 minutes c'était plié c'est fou c'est incroyable c'est incroyable et par ton intermédiaire j'ai pu et les Nureens peuvent ce soir découvrir ce monsieur hallucinant qui était Mario de Sabato il y a plein de livres il y a 3 ou 4 livres si on tape maintenant via internet Google oui oui j'ai trouvé un ou deux de ses ouvrages mais c'est bluffant et il dévoile vraiment tout ce qui va jalonner ta vie dans les décennies qui suivent c'est tout simplement bluffant et c'est justement à ça qu'on va s'intéresser la semaine prochaine ça donne l'occasion d'une transition pour terminer cette émission puisque lundi soir on se retrouve à 20h30 les Nureens en compagnie de Jean-Marie Le Gall un grand grand merci Jean-Marie encore une fois d'avoir accepté de doubler le plaisir pour nous et on s'intéressera à la suite à la suite de ce parcours hors normes on va s'intéresser aux rencontres que tu as fait que ce soit dans le monde scientifique et d'autres rencontres d'autres rencontres également les expériences en milieu scientifique les soins que tu as apporté la manière dont ça se passe là aussi je ne sais pas comment on va réussir à expliquer ça mais c'est tout bonnement incroyable et en tout cas c'était un immense plaisir de t'avoir ce soir Jean-Marie pour démarrer ce partage de vécu et d'expérience avec les Nureens et une dernière fois pour la soirée un immense merci à toi c'était vraiment super sympa de ta part de nous accorder tout ce temps et à vous tous merci Guillaume et si je peux me permettre si je peux terminer cette soirée par une citation qui n'est pas de moi mais qui est derrière l'ouvrage de Contact avec l'au-delà d'un ami qui m'est cher qui s'appelle Johan Huo qui est un poète danseur et qui est à méditer par rapport à tout ce que j'ai raconté qui dit la chose suivante peu importe l'histoire de notre vie c'est ce que nous en faisons qui en fait une réalité lumineuse peu importe l'histoire de notre vie c'est ce que nous en faisons qui en fait une réalité lumineuse Namasté merci beaucoup Jean-Marie les Nureens on vous laisse méditer là-dessus et on vous donne rendez-vous lundi prochain donc même pas une semaine à 20h30 en direct en ma présence et en salle de Jean-Marie un grand merci à tous je vous rappelle aussi important cet ouvrage je sais que vous aimez lire les Nureens Contact avec l'au-delà vous allez vous régaler vraiment un partage important ce livre Jean-Marie à très bientôt ciao 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501